C'est nous qui nous marions Si tu veux en faire, d'autres mariés tu peux C'est pas interdit Si tu veux te réjouir Par exemple le mariage de ton frère C'est pas déconnant non plus Mais bon je dis ça, je dis rien Donc nous nous étions arrêtés Vous étiez dans l'antichambre de la cérémonie En attendant les derniers préparatifs Vous aviez lancé quelques bricoles Dans ce truc là Akodo revenait Enfin Akodo et Asako Miyoko Revenait d'un petit périple en campagne Ils ont failli rater le début Voilà, qui a Comment dire un petit peu Retardé leur présence quoi J'ai FK30 c'est vrai Ce fusil épique Par la présence de quelques petits zombies Sur le trajet quoi Ils n'ont pas fait de la culpute dans les jardins et les foins Ouais c'est ça Et donc du coup Saito et Ikomashika étaient aussi dans l'histoire Dans le trajet Et vous deux Donc Shinjo Ziya, Sama Et Bayushi Takoyashi Sama Avaient entendu cette histoire A leur arrivée Avec un brin d'inquiétude J'avais une question pour toi d'ailleurs Obi La mère de Akodo Il l'a déjà vue ? Il a eu le temps de la voir ou pas encore ? Euh, non Non, pas forcément, non Enfin je considère que non Ok, du coup il faut que j'ai arrangé un truc vite fait Avant qu'il se barre rapidement Alors cependant T'as Asako Miyoko Qui va te demander Shinjo Ziya Si tu as prévu quelqu'un pour faire sa famille en fait Pour jouer le rôle de sa famille Ah le truc de la fois dernière Il me semblait qu'on avait décidé que c'était Quelqu'un neutre qui le ferait je crois Tu veux dire que tu vas prendre 3 Clodo dans la rue ? Pire d'Héronine payée par les grues Tu veux j'en connais quelques-uns Ça serait marrant Ecoute euh L'idée d'Héronine payée par les grues C'est pas si bête que ça finalement Les dragons sont les plus euh Peut-être les plus pacifiques Après moi je veux des noms hein Genre peut-être Misara Je veux dire quelqu'un qui n'est pas lié aux grues par exemple Ça serait bien Et c'est pas censé être une nana Ah bah non la famille c'est juste une personne représentante Oui mais c'est pour le coup du changement de fringues tout ça non ? Non non c'est juste pour... Ouais ouais si si c'était ça quoi Parce qu'il faut qu'elle te change Ah bah Tomoe Si tu veux quelqu'un d'à peu près neutre tu peux peut-être demander à Tomoe Mais euh... Ouais dragon Tomoe La ronine ou euh... Ou la... Ah non la magistrate La magistrate Mais après le problème c'est que euh... Il faut que tu trouves un moyen de lui dire euh... Bah écoute euh... Si la grue te pose des questions D'ailleurs d'aller se faire foutre Mais euh... Je sais pas si elle acceptera Cela dit euh... Les grues elle les a peut-être pas en odeur de sainteté Après ce qui s'est passé à Kalani Elle t'en donnera une aussi Tu l'as aidé et tu l'as protégé à Kalani Et à peut-être qu'elle va quoi Bon après euh... Si vous lui donnez l'ordre de le faire euh... Elle le fera hein... Ouais mais après c'est une question d'honneur aussi quoi Oui... C'est pas quelque chose de déshonorant à faire Donc y'a pas de problème euh... Elle acceptera au contraire ça peut être... Surtout qu'elle est pas au courant du début de la fin des problèmes qui euh... Qui va être en cause... Y'a des chances effectivement ! Voilà c'est plus le côté gros très clair Tiens porte ce message à ce type Ok... Alors évidemment je conseille que la personne qui fasse ça soit... Soit très très bien protégée Pour empêcher de... Comment dire... Que certaines personnes s'en approchent Euh... Soit qu'elle soit capable de se protéger elle-même On peut pas lui adjoindre Missara ? Possible ! Je pense que Missara acceptera euh... Si c'est pour aider son... Son ami euh... A Kodo En plus il la connait Est-ce qu'il était avec nous à... Oui ! Ouais c'était... C'est pas un mauvais plan d'ailleurs Elle c'est une dragonne euh... Lui c'est un dragon du coup Entre clans on se protège Et puis au passage ça donne une raison de plus de s'en prendre aux grues quoi Est-ce que... Est-ce que... Les dragons commencent à avoir des problèmes avec les grues Parce que les grues s'attaquent à eux euh... Ah puis Missara s'il y a des duels ça va trancher Tu l'as mis au courant Missara il me semble non ? Oui oui Missara j'ai mis au courant Ouais Donc lui il peut... Il peut avoir un oeil éclairé quand même sur la situation Heu... 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 Qu'est-ce que je voulais dire Heu... 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 il n'a aucune famille. Pourquoi il n'a pas de famille, il n'avait pas... Il n'avait pas ce que son père est mort. Ah bah oui, son père est mort. Tout à fait. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ça me revient, ça me revient. Ouais, mais non, ça me revient, ouais. Un mariage en plus, justement. Justement, ça me revient, ça me revient. Cela dit, je ne suis pas certain qu'on est... Comment dire ? Qu'il y ait vraiment de problème pour rien. Enfin, il y a des grues, quoi. Du coup, les grues, normalement, ça devrait être bon, non ? Pas des grues, des... Si tu veux une grue, moi, je t'en mets une, là. Pas de problème. Non, mais je ne sais pas, en fait. Il faut que ce soit des membres de son clan. Ah oui, bah, c'est plus logique. Dis donc, pour conserver les apparences, ça me semble assez logique que ce soit de son clan. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est des noms. Je suis en train de réfléchir à tous les araignées digne de confiance qu'on a pu croiser. Moi, j'en connais une, mais elle est occupée. Ouais. C'est la découpe sur Meikuku, elle doit être en train de préparer son spectacle, là. Et les trucs dans le genre, je suppose. Bah, en fait, c'est elle qui se marie, je te signale. Non, pas la Meikuku. Ah, Meikuku, excuse-moi, j'ai compris Yuku, du coup, je ne comprenais pas. Euh... Bah, peut-être que tu n'es pas au courant, c'est peut-être deux soeurs jumelles et tu ne sais pas... Ah bah, oui, c'est quoi commun, tu vois, à Rokugan ? Ça, c'est fier de ma gueule. Mais euh... Ça va lui faire la soirée. Ouais ! Ouais ! Je vais aller voir avec elle, quoi, mais... Enfin, ça dépend si elle a le temps de le faire ou pas, quoi. Bah, après, il y a celui que j'ai appelé Robert, parce que je n'ai jamais réussi à voir son nom, qui est le damio du fort des morts, mais c'est le seul araignée que je connaisse, tu vois. Alors... Et lui, il est un peu loin. En général, c'est des femmes qui les habillent, hein. Bah, ouais, du coup, c'est ça qui me pose problème. C'est des femmes, voire même des enfants. La fille de Shinjo ? Ouais, il n'y a pas de risque, là, vu que ça ne touche pas à ton mariage, donc ça, la rigueur, ouais. Les enfants de Shinjo, ça passe ? Ouais. Après, ils ne sont pas du clan, mais après, des araignées, je n'en connais pas, quoi, enfin... Et on met la matrone des enfants de Shinjo, aussi. Bah, elle se marie, donc... Oui, merde. La matrone. Ah, non, toi, tu parlais d'Otaku Gimli ? Ouais, oui, elle se marie, ouais. Euh... Non, mais il y a moins de risque avec le mage de Bayouchi qu'avec le tien, donc du coup, pour ma fille, il n'y a pas de soucis. Tu laisses ta fille, sachant qu'elle est quand même la fille d'un crabe, approcher une araignée, alors qu'elle est petite ? Non, mais tu veux la bourrer de Jade, j'espère, avant d'y aller ? Non, pas spécialement, on va dire... Elle n'est pas du tout... Pour l'avoir cause voyée, je veux dire, ça ne m'a pas l'air de quelqu'un de déshonorant plus que ça, quoi, donc... Il n'y a pas de raison que... L'épouse de Bayouchi est relativement clean, ouais. Mais bon, je veux dire... Il y a mes cocos, je l'apprécie, mon personnage l'apprécie bien, il y a 2-3 araignées que, bon bah, c'est sûr, ça passe pas forcément dans le bon sens, quoi, mais... Pour l'instant, pour l'instant, ils m'ont pas trop fait chier, donc ça passe, quoi. Faut pas hésiter à tisser des liens, hein, avec des membres de l'araignée, hein. T'es chaud, ce soir. Moi, j'ai peur de finir avec un filet à la pâte. Regardez ça à du bon oeil, tu vois. C'est-à-dire que sur 8, tu dois bien avoir un de bon, quand même. Donc du coup, on met ma fille, et puis comme ça, ça va... C'est réglé, quoi. Euh, ok, euh, maintenant, pour euh... Euh... Pour la Ronine... Non, c'est bon, elle va utiliser sa propre fille. Euh... Voilà, ça devrait être bon. Les autres se sont débrouillés. Vous voulez organiser une petite... Un petit entretien. Ouais, mais je l'aurais fait, euh, juste après la... C'est justement qu'ils partent, en fait, quoi. Ah. Alors, cependant, l'entretien, il va avoir lieu pendant le mariage, en fait. Puisqu'à un moment où, quand l'épouse va faire sa famille pour se faire changer, l'homme va vers la sienne de famille, et euh... Et euh... Et en fait, se cache, normalement, en fait, détourne le regard, pendant que ça... Ça... Ça bien-aimé se change. Ah, bah oui, bah je peux le faire là, alors. Comme ça, c'est plus sympa. C'est plus simple. En théorie, pendant ce temps-là, il a le temps... Il reçoit les félicitations de sa famille, etc. Etc. Oui, bah je m'arrange pour la faire venir. Dans ce cas, je vais la chercher, et puis je la prépare pour le... Pour l'entrevue. Oui, oui. Euh... Ah. Alors, cependant, vous allez recevoir la visite de trois samouraïs du clan de l'araignée. Ah, ça commence. Qui ont été, euh... Bah, du coup, euh... Euh... Hakodo Echi-sama. Euh... Oui, araignée-sama. La... La... On m'a rapporté le fait que vous avez été attaqué par un membre de notre clan, sur le trajet. Oui, je... 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 Je le décris en disant que je ne sais pas son nom. Euh... Très bien. Nous avons... Nous pensons que c'est un élément un petit peu renégat de notre clan, quoi. Et nous voudrions gérer ça. Euh... Pouvez-vous nous indiquer, euh... À quel endroit l'avez-vous vu ? Euh... Certainement. Est-ce qu'ils m'ont dit son nom, par contre ? Euh... Non, parce qu'ils vont te... Enfin, tu leur demandes. Oui, je leur demande, ouais. Euh... Nous voudrions communiquer... Nous voudrions être sûrs que ça soit la bonne personne. Euh... Avant de... De communiquer, euh... Bien sûr. Il va disparaître... Il va disparaître gentiment, puis c'est tout. Euh... Est-ce que vous savez pourquoi, euh... Il aurait été préoccupé par, euh... La destinée de Saito ? Euh... Je veux savoir s'ils savent quelque chose, si c'est genre le... Oh putain, faut pas qu'on le lise. Non, ils vont te dire, euh... Ils vont te dire, euh... Ils vont te dire que, euh... Cet élément, euh... Si c'est bien la personne que nous imaginons, euh... A montré un comportement assez étrange et assez, euh... Inattendu, de la part de... Quelqu'un de son rang. Euh... C'est pour ça que... Quelqu'un de son rang, c'est-à-dire de l'autre samouraï ? Oui. Voilà. Ok. Ouais, d'accord. Du coup, peut-être... Il serait peut-être la lionne, quoi, en gros. Genre, il est amoureux de la lionne et il veut... Ah bah, lui, il sait pas, hein. Lui, il sait pas du... Non, mais dans ma tête, je peux... Et si... Et si t'avais pas complètement le temps, mais qu'au lieu d'être amoureux de la lionne, il était plutôt en train de se dire qu'il a loupé une première fois, et que là, si elle est mariée à lui, elle va devenir encore moins accessible. Si c'est juste pour les aiguiller, je pense pas, mais... Mais euh... Il est Mao ? Saito ? Il y a plein de trucs chelous autour de Saito depuis un bout de temps, à cause de... Enfin, a priori, plus ou moins lié à lui. Je dirais que c'est un Mao en col blanc. Oh, putain ! Je sais pas ce que t'as fumé ou ce que t'as vu, mais là, vache... C'est farti, ce soir ! Ouais, je suis content ! Ouais, 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 ouais... En tout cas, je décris la scène d'attaque et où ça s'est passé, quel type de magie il a employé afin qu'ils puissent le retrouver. Par contre, je leur dis que s'il y a une exécution, étant donné que j'ai été attaqué, j'aimerais assister à... En tout cas, être présent à la résolution de l'affaire. Oui. Alors, il va te dire que, bah, s'il se rend paisiblement euh... Et qu'il est coupable de ces faits, euh... Si bien l'araignée, etc. Euh... Ils te préviendront et tu seras autorisé à... À euh... Comment dire... À euh... À euh... Participer à la cérémonie de pendaison. D'accord. Et sinon, j'aurais juste une note comme quoi on l'a retrouvé et on l'a misé un peu. C'est ça. Voilà. Ok, ça me va. S'il est pas... S'il s'est rendu avec quelques difficultés euh... Ils vont pas euh... Parce que euh... Voilà. Si c'est... C'est un chou ganja, il est quand même balèze. Donc c'est pas quelqu'un qui... Que tu peux euh... Tenir quoi. Facilement. Hum. Je vais. Je les remercie de leur sollicitude. Euh... Du coup, après ça, on peut... On peut démarrer la cérémonie, je pense. Si vous avez rien d'autre à faire avant. Euh... Y'avait pas quelqu'un qui devait me rencontrer, moi. Alors euh... Non mais ça, ça va se faire pendant le... Ça se fait pendant... Ok, ok. Voilà. C'est naturellement pour le coup, tu vois, là. Si ma mort est bonne, c'est une caillou, je vais m'en prendre plein la gueule. Mon pauvre. Tu te marais ? C'est une bonne nouvelle, non ? C'est plutôt une bonne chose. Ils doivent être heureux, non ? Si jamais elle doit te mettre la poussée, euh... Plutôt que le visage. Alors, normalement... Ça se verra pas. Vous devez être en train de recevoir quelque chose. Ah, nickel, ça s'ouvre bien. Une flèche ! J'ai un plan... Netement plus lisible que la dernière fois, j'ai l'impression. Moi, j'arrive pas à me connecter depuis tout à l'heure. J'ai agrandi le... Ah, mais t'as cherché, t'as pris la nouvelle version ? Ah ouais, j'ai tout fait. Mais, euh... Comme d'habitude, faut que je recrée encore un profil, ça va me connecter. J'allais essayer, mais... C'est curieux qu'avec toi que ça arrive, parce que moi j'ai pas de soucis. Moi, il a repris direct l'ancien, direct, quoi. Bah ouais, pourquoi ? T'as retapé le poil et tout, non ? Ça marche. C'est toujours pareil. C'est à côté que je remets, je suis obligé de... Ouais, c'est vaguement bizarre, quand même, mais... Alors après, moi, j'ai plusieurs Re-E-Steam. J'en ai un, le version de base, qui marche automatiquement. Et puis sinon, j'installais dans le même répertoire, mais dans des dossiers différents, des autres. Peut-être que ça vient de ça, hein. Ça sert à rien, mais... Ouais, non, non. Normalement, il lit les préférences dans... Dans... Dans un fichier à part, donc... Y'a pas de... Y'a pas de soucis, le fichier dépend de la version, donc... Toutes les versions que je vous ai filé, là, pour les tests... Euh... Lisez... Enfin, ouvre et sauvegarde le même... Dans les mêmes trucs. Et je pense même que sous... Que sous... Que sous... Sous Windows, il les enregistre en base de registre. Est-ce que t'aurais pas... Est-ce que t'aurais pas... Un antivirus, ou un truc comme ça... Pour la base de registre, parce que si... Si la bousille... Si il bousille un peu la base de registre, ou qu'il... Qu'il trouve qu'il y a une chaîne qui est mal formée, et qui la modifie, et que dedans... Ça fait péter un peu le... Tu vois, si ça modifie, par exemple, l'adresse... Euh... Que ça ajoute un caractère invisible à la fin, ou un... Un espace à la fin, genre de truc, tu vois... Euh... Il y a un log pour... Pour afficher... Euh... Ce que Rollestim reçoit quand il lit... Euh... Les... Les configs... Ah ouais... Je pense qu'il y a un caractère qui est invisible, qu'on voit pas... Du coup... Et euh... Et qui fait que Rollestim, il le comprend pas quand il essaie de... 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 De le rentrer dans l'adresse, et euh... Et du reste, et du coup ça marche pas quoi... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Après, j'utilisais 932, alors est-ce que c'est ça, je sais pas... Donc... Ok... Alors par contre, ce qui est embêtant, c'est que t'as pas... T'as pas suivi le... T'as pas... Utilisé un code de couleur pour... Pour les clans... Du coup, c'est un peu galère... Oui, c'est parce que le... Je me rappelais plus trop des couleurs... Je l'ai fait pour le mien... Pour les autres... Ouais... Bah, il y a que des gardes Phoenix, on est d'accord... Vachement nombreux... Ouais... Non... Bah non... En garde, t'as un peu tout... Moi j'avais commencé à le refaire... C'est pour ça qu'hier, je me suis surmis... J'avais commencé à le refaire avec les bonnes couleurs... Et tout ça... Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème... De chargement... Tout ça... Que j'ai corrigé ce matin... Mais... On peut pas zoomer sur la carte ? J'ai essayé de zoomer... Dans ce format là, non... Ok... Voilà... C'est le petit problème... Ouais, ça c'est l'ancienne... L'ancienne map... Alors, par contre en fait... Moi il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... 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 De gardes... Et en fait... Il y en a un petit peu trop... Ouais, j'en ai mis un peu... J'en ai mis un peu... J'en aurais... J'en aurais pas... Placé autant... Parce que clairement... En fait, ce que vous voyez... C'est que... Il y a... Comment dire... Il y a la place... Dans cette place... Est dessiné... Avec... Des espèces de... De rubans au sol... Euh... Une espèce de... Une zone... Où les mariés sont attendus... Sur... Dans chaque zone... Il y a... Bah du coup... Il y a 8... C'est pas des rubans... C'est des barrières physiques... Au cas où... Non, non, non... C'est des rubans... Ah ok... C'est... C'est... C'est des rubans... Euh... Parce que c'est la tradition... On va dire... En fait... C'est vraiment pour marquer... Euh... La zone quoi... Et euh... De toute façon... Un gru ne couperait jamais un ruban... Voilà... En effet... Et euh... Pour le coup... Et donc... De... Euh... Il y a une espèce d'espace... Euh... Un petit peu... Euh... Enfin... Derrière ces rubans... Se trouvent les familles... Qui s'installent... Et derrière les familles... Il y a... Une rangée de garde... On va dire... Qui est... Qui est assez légère... Euh... Enfin... Qui est capable de bloquer... Euh... On va dire... Un problème... Mais... Euh... C'est pas non plus... Comment dire... Des... Aussi nombreux qu'une sécu... Dans un concert quoi... Par exemple... C'est un peu plus léger... Mais... Derrière ça... Il y a quand même un parterre de samouraï... Assez large... Qui fait tout le tour de la zone... Donc là... A priori... Les samouraïs vont pas causer de problème... A priori... Et derrière les samouraï... Euh... Se trouvent les émimes... Euh... Qui cette fois... Est un peu plus dense... Euh... Et... Et... Il y a... Parmi les émimes... Des gardes qui patrouillent... Voilà le... L'histoire... Il y a... Et... Derrière... Il y a effectivement... Un peu plus de... Il y a une cavalerie... Qui est prête... Qui a été spécialement demandé par Shinjo... On sait jamais... Il faut qu'un mouvement de foule... Donc voilà... Donc le schéma... Euh... Et comment dire... Faut vous imaginer ça... Et sachant que la présence des gardes... D'ailleurs je peux... Je vais les enlever en fait... Parce qu'il y en a peut-être... Un peu plus... Moi j'aurais préféré en fait... Faire des zones... Euh... Ok... Oui... Je peux pas... Attraper les personnages... Tu les as pas... Euh... C'est des vrais personnages... Là-dedans... Ouais bah oui... C'est pour ça que c'est pour ça que je te l'ai mis en... En... En plat là... Ou je sais pas quoi là... Pour aller sur le forum... Parce que c'est le format... Ouais bah oui... Je sais bien... Bon... Là... Il me le met... Non... Il me le met pas... Très bizarre hein... Ah... Il m'a peut-être mis des permissions à la con... Bon... C'est magnifique... Parce que t'arrives à aller... Ils sont mis physiquement bien là... Parce que quand tu passes la souris dessus... Il te dit bien que c'est un garde en bonne santé et tout ça quoi... Effectivement... Effectivement... Il me le dit... Euh... Pas une image... Euh... Ouais... Alors c'est très très bizarre... Après j'ai fait un drag and drop du truc... Alors du coup... Euh... Je vais le charger... Avec la petite fenêtre qui va bien... Euh... Peut-être que c'est l'initialisation en drag and drop mais un peu merde... Alors avant de faire ça... Je vais quand même fermer... Euh... Je vais pas vous tuer... Euh... Close... Ok... Bon... Bon... On va ouvrir... Euh... En plus c'est un mec qui m'a posé pas mal de bugs sur l'ancien système de plans... Ah oui... Là ça va... Je peux déplacer visiblement... J'ai les bons curseurs... Les bons trucs... Ça va... Vire... Les gardes... Pour pouvoir... Le faire... Voilà... Disons que... Y'en a un mais c'est pas la peine de les représenter quoi... C'est pas si intéressant que ça... Donc... Euh... Du coup je vais supprimer vos persos comme ça vous pourrez rajouter les vôtres... Euh... Alors sachant que j'ai pas activé les bons droits pour ne pas grave... Je les dépasserai moi mais au moins vous aurez vos couleurs à vous... Si c'est le vieux système donc ça marche encore... Oui mais j'ai pas... J'ai pas euh... J'ai pas mis les bons droits sur la carte... Donc voilà... Si si ça marche... J'arrive à bouger le mien là... Ah ouais ? Ah ouais... Ah bon ok... Euh... Tant de minute... Tac... Mon perso tout en noir ça te va ou tu veux que je mette en rouge ? Euh... En rouge et noir ? C'est pas possible... Bah si... Tu mets une couleur rouge... Comme t'es en bonne santé... Tu vas te préparer en rouge et noir... Oui bah là je suis en rouge et noir... Voilà... Ah la chanson rouge et noir... Et bah oui... Et comme ça il exigera ses peurs... C'est le reste des paroles... Ouais... Ouais... Y'a encore mon PNJ qui est là sur la map... Oui... Oui alors attends... Lève toi... Je peux pas... Y'a le PNJ qui m'en empêche... Voilà... Voilà... C'était taquin... C'était du tir de précision... Euh... Ok... Ça c'est bon... Ça on garde... Ça on garde... Ce de là... On dégage... Voilà... Faut juste que tu tire le mien aussi en haut là pour des deux chevaux... Enfin pour des deux chevaux... Oui... Pour des deux chevaux... Ouais... Parce qu'ils sont grands du coup c'est un cheval même s'ils sont plusieurs... Euh... Euh... Ok... Donc là on est bon... Donc je voulais pas vous représenter les zones avec les gens mais bon... Vous avez une... Vaste idée... Euh... Tac tac tac... Alors... Donc va arriver euh... En fait les... Les... Les femmes sont invitées à... A entrer... Et euh... Et donc se positionnent donc en face de chaque Shugenja... Alors tu... Tu confirmes que... Que t'as préparé cet ordre là ? T'as demandé cet ordre là ? Je respectais en fait ce que t'avais mis à la base dans ton truc... Ah ! Ah ouais fallait pas... Tu pouvais choisir en fait... J'ai pris comme ça tant pis hein... Fais avec hein... D'accord... En fait j'aurais considéré que c'était un honneur d'être devant... Euh... Du coup il y en a qui vont se sentir honorés et d'autres qui vont se sentir insultés quoi... Ouais... Enfin après c'est quand même un honneur d'être présent en ce mariage aussi... Oui... Oui... C'est juste qu'il y a une heure et une heure plus plus quoi... Ah ah ah... Oui... Mais par exemple... Euh... Je pense que... Euh... Alors... Euh... Du coup euh... Du coup euh... Bah oui mais ça si tu te reconnais que t'avais une carte et qu'elle était à moitié charlée là... Euh... Ouais... Ouais... Comme t'avais mis déjà les ordres dans le truc... Je pensais qu'il fallait le respecter... Je pensais qu'il y avait des préoccupations... Je sais pas quoi... Du coup j'ai pas... J'ai pas pensé à modifier le truc... Ouais... 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 Mais... Au final... Y'a pas un grand grand problème... Euh... Je pense que Kitsune, Hideko et Ida... Vont un petit peu gueuler d'être... D'être si loin... Euh... Après Bayoshi... Takoyashi pourrait gueuler d'être... Derrière euh... Leronine et euh... Et Lycoma... A priori c'est tout... Bouchy elle est super contente hein... Euh... Donc... Que la catastrophe commence... Ah bah visiblement Akodo a des petits problèmes... Bah du coup je relance euh... Leronine... Ouais... Donc... Qu'est-ce que je voulais te dire... Donc euh... Donc euh... Les euh... Les femmes sont pas en position... Les hommes les rejoignent... Et la cérémonie commence... Donc euh... Capitaine euh... Red... Tu euh... A envie de décrire euh... Ta cérémonie... Euh... Tu veux faire ce quoi là ? Bon après y'aura le spectacle mais euh... Je dois enchaîner hein... Euh... Euh... En gros vous allez euh... 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 Je vais dire les Shugenja... Vont commencer donc la cérémonie... Alors Shugenja 1... Il est en fait euh... Sepun euh... Je sais plus quoi... C'est euh... Et euh... La... C'est la responsable du temple... Sepun... Dans la ville... Vous avez peut-être son nom euh... Euh... Vous l'avez déjà croisé hein... Euh... Euh... Dans euh... Elle, c'est elle qui marie officiellement Otomo euh... Euh... Et Iweko euh... Euh... Tazume... En fait c'est elle qu'on va entendre principalement... Le... Les spectateurs entendent euh... Son mariage à la... Son mariage de la gouverneure et euh... Du fils de l'impératrice... Voilà... Dans euh... Alors dans euh... A proximité du euh... Euh... De l'hôtel où sont mariés ces deux-là... Ils sont un peu à l'écart des autres mariages... Euh... Il y a une forte présence multaire évidemment... Euh... 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 Famille de l'un... Du fils de l'impératrice... De l'impératrice est représentée par... Iweko euh... Euh... Je crois... Beito... Comme ça je crois... Beito ? Beito... B-E-I-I-T-O... C'est... L'époux... De l'impératrice... Ah c'est Beito ? C'est pas Saito ? Ah Saito ouais... Saito alors... Ouais Saito je crois... Donc... Il y a un putain de lion qui est très bon... Son papa... Ah ouais quand même... Pas trop à l'erreur les gars... Alors... Euh... En plus de cela... Euh... Tac tac tac... Euh... Un grand honneur pour les lions qui vont se marier... Ah bah oui... C'est clair... A savoir qu'il y en a trois... Les lions qui se marient... Ce qu'ils doivent faire en l'un des clans les plus représentés je pense... Il y a deux crabes je crois... Ouais... Et pour le coup... Les euh... Les euh... Les euh... Les trois lions... Euh... C'est leur... C'est leur époux ou épouse qui prennent le nom euh... Lion... Ouais... Alors que les deux grubes elles se marient entre eux... Bon pour Ikoma c'est euh... C'est euh... Pour l'Ikoma c'est lui qui prend son nom... Bah oui... Ouais donc euh... Oui donc euh... Oui donc en fait ça à la fin du mariage il y aura 6 lions... Euh... Bah oui... C'est un délire quoi... En fait... Ça se repeuple vite les lions dis donc on croit que c'est des lapins... Ah bah ouais... Euh... Donc le... Bah la cérémonie commence donc euh... Bah vous avez l'époux qui doit euh... On va dire faire un petit serment euh... Comme quoi il protégera euh... Il protégera sa bien-aimée... Donc allez-y improvisez... Hein ? Arrête euh... Si je fais ça elle va rigoler ! Par contre j'arrive pas du tout à me reconnecter sur Alistine... Ah... Bon c'est pas très grave hein... Euh... Tu peux... Je te dis juste pour ça... Ouais mais après je... Je pense que je redémarrerais pour euh... Virer les cartes... Parce que... Il semblerait que ça... Mais il y en a d'autres cartes... T'as laissé la vieille de save il y a tous les... Tous les pions encore dessus... Bah ouais mais en fait... Je pense que comme je l'ai chargé par drag and drop euh... Ça doit pas c'était des bonnes choses... Et donc du coup j'ai pas pu la fermer... Voilà... C'est un autre point à vérifier... Le vrai c'est que je... Quand je me connecte... En faisant un nouveau profil... Je vous vois... Mais... La carte est bloquée à 35, 40 ou 48%... Et euh... Bah voilà c'est tout... Alors en gros ça ça arrive souvent quand... Quand les lignes ADSL sont pas hyper rapides et que... J'envoie euh... Enfin que Rollestim envoie des trucs un peu gros quoi... Parce que en fait euh... L'image euh... Qui est envoyée est quand même assez conséquente quoi... Donc euh... Ouais il fait 750 kilos je crois... Oui... Oui oui... Bah ça fait euh... Bah après en fait le truc c'est que quand tu le... Quand Rollestim l'ouvre euh... Il ajoute des choses et euh... Et euh... Et au final euh... Enfin c'est pas aussi compressé que le fichier... Parce qu'il y a un bug hein... Ça devrait être la même chose mais euh... Mais voilà... Hélas... Et de toute façon euh... 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 Kilo ça fait quand même euh... Avec une ADSL euh... Euh... En envoie ça fait euh... Quelque chose comme euh... 10-20 secondes quoi... C'est pas anodin quoi... Et euh... Voilà... C'est pas embêtant... Et euh... Je redémarrer euh... Tout à l'heure... Juste après qu'on ait fini ça euh... Vous avez vu le message que je mets sur le coma ou pas du tout ? Ouais... Ok donc euh... Test c'est bon ça marche... Ok... Alors est-ce que nous tu nous reçois ? Je sais pas hein... Euh... Non... Moi je sais pas là d'un coup ça m'a fait connexion et je fais paf direct... Ah... Non mais ouais c'est pas grave... C'est pas grave... Ok... On va attendre que... Tranquillement... Ça passe... Euh... Euh... Du coup... Est-ce que vous avez euh... Envie de faire votre déclaration euh... Temu ? Donc Asako toi regarde... Non Asako Miyoko attends euh... Euh... Je laisse les autres commencer d'aventure... C'est dommage c'est ce que j'allais dire... Du coup bah... Shinjo montre nous... Ouais... Et moi je m'arrête pas moi... Oh putain l'enfoiré... Et de toute façon... Et de toute façon... De toute façon... Shinjo... Est une femme donc elle a pas à le faire donc c'est plutôt cool... Mais euh... C'est d'un sexisme ! Oui ! Bon après c'est... Elle a été lérée chez les otakus donc... Bon... Ouais la bourre le cheval c'est... Y'a qu'un qui compte hein... Bah... Le cheval c'est super... En même temps les passionnés de chevaux qui sont euh... De la famille des otakus quelque part je trouve ça assez drôle mais... Oh bah tu sais... Je pense que le... Le plus grand compliment qu'une otaku peut faire c'est... De traiter son mari de grand étalon hein... Ou... T'es monté comme un cheval ! Oui ! Oui c'était une façon plus volée de dire la même chose hein... Mais euh... Ouais mais bon... Côté saké... Ouais euh... Ce sont des vœux en fait hein... C'est ça hein... Oui ! C'est une promesse en fait ouais... Que je te... Que je te blesserai plus avec mon katasa... Heu... Il faut pouvoir la tenir après hein... Heu... C'est pour ça... Tu ne risques rien avec moi... Sauf... A partir des dix prochaines minutes... Heu... Je dirais plutôt euh... Dans les euh... Dix prochains mois hein... Mais... Ah ha ! Faut que je trouve les mots hein... Vous avez le droit de faire une recherche sur internet vite fait pendant que Wakodo trouve ses mots hein... Par exemple... Non... Faut se la péter... Faut que c'est improvise ouais... Heu... Voilà attends... Donc ce sont des vœux pour elle ou pour le mariage en général ? Heu... Heu... Non c'est pour euh... Bah c'est... En général c'est euh... Tu fais le vœu de la protéger euh... Et de faire en sorte qu'elle ne connaîtra jamais euh... Le déshonneur euh... Heu... 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 Alors à savoir que votre euh... Votre euh... Vos vœux restent quand même assez discrets... Et que vous vous n'êtes pas euh... Heu... Vous ne bénéficiez pas euh... D'un chou ganja de l'air qui porte votre voix... Heu... Donc ça va... Comme si c'est... Sauf ceux qui ont payé un chou ganja du vent euh... Heu... 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 Voilà donc du coup euh... Heu... 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 Et des... Des courtisans en général aussi d'ailleurs hein... Il suffit de leur tourner le dos ! Voilà... D'où l'éventail... Eh bah oui ! Bon... Je vais l'improviser... Tu me rates parce que si c'est pour me faire ses poucou dans la minute ou perdre un point d'honneur euh... Ce serait con... Pourquoi tu devrais me faire ses poucou ? Qui tu dis et qui tu appelles ou euh... Enfin... Ah mais pour toi je trahirais mon clan ! Voilà tu fais ses poucou quoi ! Tu... Qu'est-ce qu'il y a euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Tu peux aussi engager ton clan ! Tu peux dire que ta famille euh... En... Tu peux faire... En épousant le clan du lion entre guillemets euh... Tu ne connaitras pas la défaite euh... Etc... Etc... Le... Le gros euh... Euh... Fuck euh... Tous les grus du coin euh... Comme in les gars ! C'est le clan que vous attaquez ! C'est pas débit ! Ouais alors... Autant dire que si tu te fais poutrer la gueule dans ton... Dans ton fort après avoir dit ça euh... Euh... Déjà primo on est tous morts de rire ! Et euh... Deuxio euh... T'as même plus le droit à ses poucou... Enfin... Enfin... Alors... J'ai une question euh... Euh... Vos armes par contre elles ont été euh... Elles ont été données à qui ? Vous avez gardé votre obatisachi ? On les avait mis dans le... Le bâtiment à côté là ! Là où ils ont fait... Là où ils ont entendu ! C'était un... C'était un samouraï lion qui avait mon arme moi ! D'accord ! J'avais fait demander à un garde lion euh... Samouraï lion exprès ! C'est vrai ! C'est vrai ! Bah Yushi ! Est-ce que tu... Tu donnes tes armes à tes parents ou est-ce que tu les laisses euh... Euh... Tu les laisses euh... Loin ? Est-ce qu'on est d'accord ? Les parents sont juste à côté de nous ! Du coup est-ce que ça pose problème que mes parents aient un odachi et une épée avec eux ? Non ! Je considère que non parce que ça peut être des gages de la famille en fait ! Tu vois ça peut être des... Comment dire ? C'est la représentation qu'un symbole de la famille et donc ils peuvent l'accepter ! Et de toute façon à partir du moment où euh... Vous vous séparez pour aller discuter avec votre famille, que vous revenez, vous êtes considéré comme marié et là à partir de là la cérémonie est terminée ! Y'a un spectacle qui s'enchaîne ! Mais là à partir du spectacle euh... Le... Je... Comment dire ? Ca va être un peu plus freestyle ! Donc vous pouvez à partir de ce moment là, en tant que magistrat tu peux... On peut estimer que ta charge est importante et que du coup tu prends des armes ! Parce que à partir de maintenant tu redeviens un magistrat quoi ! Ca peut être le symbole que tu envoies ! Ouais bah du coup euh... L'avantage c'est que euh... Du coup mes parents sont euh... Globalement au milieu de euh... Du mariage quoi ! Oui ! Euh bah ouais bah les parents euh... Moi ça me dérange pas c'est même plutôt intéressant je pense ! Euh... La situation ! Ok ! Ok euh... Alors qu'est-ce que je fais dire ? Bonne question ! Euh... Oh je... Je vais pas dans le classique hein ! Pas droit ! Avant... Avant de la rencontrer euh... Euh... Je pensais que se le... On ne pouvait avoir la grâce que d'une fortune euh... Euh... Je sous-entends au bichameau hein évidemment ! En tant que lion ! Euh... Mais euh... 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 De... De pouvoir l'avoir avec moi aujourd'hui dans ce jour céleste ! Je sais que... On peut avoir euh... Euh... La grâce de plusieurs fortunes ! En gros je sous-entends Benten et bichameau ! Du coup euh... Euh... Bon déjà ça c'est fait ! C'est Bichamon ! Bichamon pardon ! Bichamon ! Bichamon et Benten ! C'est la fortune de la force ! Ouais ! Ouais ! Et donc Benten évidemment ! Oui ! Casse dédie euh... A tous les crus qui sont là ! Et euh... Fortune de l'amour romantique ! Euh... Cru romantique ? Ouais ! C'est ça veut lire sur les lèvres ! Et euh... Je comprends mieux la partie classe dédie du coup ! Ouais ! Et euh... Du coup euh... C'est euh... Cette euh... L'honneur euh... Que m'a inculqué mon clan euh... Envers lui-même ! Enfin envers... Enfin mon honneur ! Ah excuse moi ! L'honneur euh... La valeur que j'ai de l'honneur euh... Bah euh... Va pouvoir s'appliquer aussi ! Et s'appliquera à euh... A euh... A la... Aux yeux euh... Aux yeux euh... Aux yeux d'amour que... Que... Que tu me portes sur moi-même ! Car euh... Désormais nous sommes unis ! Et euh... Rien dans... Rien ne pourra nous séparer ! Puisque les célestes ! Et euh... Ce jour béni avec cette euh... Cette euh... Cette noble assistance euh... Nous reconnaît unis ! Ici et à jamais ! Euh... Pour les siècles à venir ! Enfin un truc comme ça ! Jusque... Parmi... La vie à Yomi ! Ouais ! On va se la péter ! Jusque notre euh... Trépas à Yomi ! Ainsi que pour notre génération ! Et... Et pour la vénération de nos ancêtres ! Un petit formidable ! Trépas à Yomi ! Yomi ! C'est la... C'est le royaume des euh... Des euh... Des euh... Des... Des morts heureux ! Des héros ! Ouais ! D'accord ! Ah bah c'est sûr que si tu dis euh... Jigoku ! Là... Tu... Tu lances un froid ! Enfin voilà ! Et puis euh... C'est le... C'est le second paradis en fait ! Entre guillemets ! Euh... Yomi ! Et puis le truc un peu classique euh... Que euh... Que euh... Sur mon honneur euh... Je te jure euh... Fidélité, protection, amour euh... Enfin un peu le... Le truc classique euh... Ouais ! Que euh... Voilà ! Que euh... Depuis que j'ai rencontré j'ai toujours été fasciné par la connaissance euh... 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 Qu'est-ce qu'il est en tout ? Qu'est-ce qu'il dit aux gros qui les écoutent ? Très bien ! Alors du coup à Bayoshi maintenant ! Eh Bayoshi ! Tisse ta toile ! Ha 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 ! Non bah non euh... Non ! Non ! Faut que je plante mes... Faut que je plante mon dard ! Ha 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 ! Comme ça ! Ha 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 ! Balance ta giclée ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non ! S'il vous plaît hein ! Ne transformez pas cette cérémonie de mariage en... En... En phare grotesque euh... Alors... Dignes de... Y'a du point de la gueule quoi ! Ouais ! J'ai oublié de vous prévenir en début de partie ! J'ai euh... En fond sonore pendant que je travaillais écouté toute la journée Les euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Tribunaux des flagrants délires ! Oh génial ! Du coup les jeux de mots foireux et des trucs comme ça... Ca va être très compliqué ! Vous de pensez qu'ils connaissent pas euh... J'expliquerais tout à l'heure ce que c'est ! Euuuuh... Pfff... Putain ! Euh... T'as mis la barre... Oh ! Donc en gros ! C'est gentil parce que là j'ai pas eu le temps de me préparer ! Tu m'aurais essayer une demi-heure j'aurais rédigé le truc ! J'avais pas eu l'idée de comment se passer le machin et du coup j'ai absolument rien de préparer ! Euh... Du coup, les vœux, il faut parler de la sécurité qu'on apporte, de machin, c'est compliqué. Dis qu'elle t'a tabassé la première fois que tu l'as rencontre. Depuis que je t'ai vu, j'étais dans ma chair. D'ailleurs, j'ai encore des cicatrices. Ouais, ça c'est pas mal. Contre toi et moi, on sait qu'il fait la femme. Ah, tu peux faire un truc sobre en disant que ta famille est ravie d'accueillir dans ses membres, tout simplement. Et qu'à partir de ce moment-là, elle est une Bayouchi. Votre insecte, vous comprenez. Voilà, et que... Alors, les scorpions ne sont pas des insectes. Ni les araignides, d'ailleurs. Par contre, ce sont des araignides, les deux. Je savais pas que les scorpions étaient aussi des araignides. Ah bah comme quoi, bah voilà, tu l'as ton lien. Oui, alors la classification des espèces à Rokugan, tu te sois dessus. Bah, chaîne alimentaire, le lion au-dessus, basta. Tu fais mal. Euh... Ah bah, tu peux faire un truc, écoute, tu as perdu ton papa, tu vas... Non, j'ai pas pu faire ça. Tu n'as plus aucune famille. Tu t'appelles Yuyuko et tu n'as pas de famille. Putain, les mecs, je vais mettre le cerveau à zéro, là. C'est mort, je n'arrive pas. Qu'est-ce que tu veux, tu dis, tu es dans la merde, c'est soit moi, soit le néant. Tu choisis. Tu lui offres une famille renommée, qui a la classe et tout. Elle aura le droit de porter un masque pour cacher son visage. Putain, j'avoue, j'ai zéro idée de quoi dire, quoi. Tu dis que tu remercies Hotei, la fortune de la satisfaction. Quoi, la fortune de la chance ? Bah, explique tes espoirs. Promets-lui les espoirs que tu rêves pour ton lion et puis ça passe, hein. Attends, le joueur n'a pas l'espoir de le voir survivre au mariage jusqu'au bout, donc... Ouais, je pense que tu dis que tu aimerais survivre à la reproduction. Tu ne voudrais pas être bouffé ou un truc comme ça. Enfin, tu ne connais pas trop les meurtres. Non, ce n'est pas ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la survie face au reste de toutes les emmerdes qu'on a pu dénicher ces derniers mois et qui font que mon perso a très peu de chances de survivre, vu qu'à chaque fois... Ah, bah, voilà. Tu peux lui dire ça ? Tu lui dis que tu as toujours aimé chez elle sa teinte spéciale ? Non, elle n'est pas teintée. Par contre, tu peux dire que malgré les embûches qui sont à venir, tu espères être à côté d'elle et mourir à côté d'elle. Non, mais le gros cadeau, il y a des... Tu vas en chier, c'est ça que tu... Ah, mais... Elle aime la bagarre, elle aime la baston. Ouais, là... Ouais, il bûcheronne, t'as pris. En même temps, tu l'as trouvé là-bas. Il y a qui t'écoute, là, t'as l'empereur, enfin, le mari de l'empereur. Ah oui, oui, parce que tout le monde a terminé, là. Tout le monde a terminé, là, il n'y a plus que toi. Tout repose sur toi. En plus, t'as un Bayoshi, on s'attend à un minimum de courtisans. Et en plus, tu es le champion, enfin, pas le champion, mais tu es quand même un des représentants du magistrat d'Ivoire, hein. Donc là, tu joues pour moi, là. Bah, dis-lui, tu peux le faire un reçu. Alors là, je veux que tu m'aide, quoi. Dis-lui que son mariage finira soit dans la tombe, soit par un procès équitable. Non, non, tais-toi, tais de pire en pire. Dis que c'est pas parce que t'es son supérieur hiérarchique qu'elle va devoir aller sur le bureau. Je pense que t'es en train de te faire violemment troller par un golo. Ah non, mais là, comme apport. Je pense que c'est ton foyer. Tu peux couper le son et... Et pour te mettre... Non. C'est pour les gens qui écoutent. Ouais, genre. C'est les messages d'amour que je t'envoie. Euh... Je pense rien, moi. Dis qu'elle est aussi belle qu'elle est zoomy. Ta gueule. La touche gracieuse d'un naga. Je vais vous montrer des naga. Ah non, on n'était pas là. Tu dis qu'elle est plus agréable et qu'elle sent moins le chat mouillé qu'un rakasha. Ok, super. Qu'un akodoumouillé. Bref. Pour être sérieux, tu peux dire que tu es aussi un exemple d'intégration. Puisque toi, tu es un samouraï qui est né dans les colonies. Du coup, c'est la première fois qu'un colonion est marié dans une si grande truc. Ouais, non, mais je ne crois pas que... Tu peux dire que c'est la réussite de l'intégration des colonies dans la... Non, ce n'est pas... Je suis ravi de vous épouser et nous ça ira loin. Par contre, vous êtes virés. Si, l'idée était bien. Lui, c'est un moitié indie, mais c'est surtout que les araignées sont un clan qui vient juste d'arriver et qui est encore mal apprécié. Donc deux choses mal appréciées, les indies et les araignées s'unissent devant un corpère. Oui, mais justement, primo, je ne suis pas Yves Indie. Deuxio, elle n'est plus araignée à la fin du mariage. Ouais, mais bon, tes scorpions, c'est... Tu peux jouer sur le fait que les clans du scorpion et les clans de l'araignée ne sont pas trop aimés par les autres et que du coup, cela vous renforcera. Splash. Personne veut de nous. On est obligé de se marier entre nous. C'est ça qu'en gros, tu dis... Non, tu peux dire que le fait que l'impératrice, le fils d'impératrice et le mari d'impératrice, etc. soient prêts, vous honorent de ce mariage-là, c'est aussi la suite de la reconnaissance de l'impératrice sur l'intégration des araignées au sein, justement, de l'ordre céleste rancouganique. Tu sois aussi le premier magistrat du territoire qui se dédie. Bon, ok, tu te maries avec une de tes magistrates, ce qui veut dire que tu pécho, en général, dans ton cheptel. En fait, ça, c'est faux parce que je l'ai rencontré en dehors de la magistrature. Oui, mais bon, tu l'as rencontré et puis comme tu ne pouvais pas sortir avec, tu l'as fait venir chez toi. Et puis après, boum, on le voit, les gars, comme ça. Bon, mais ta gueule, laisse-moi parler. En gros, t'épouses ta secrétaire. Ouais, bah c'est ça. Bon, on va faire simple. Yukuko, en entrant aujourd'hui dans le clan de l'araignée, tu es la... D'ailleurs, je ne sais même pas si on tutoie, on vous voit, mais vous êtes la bienvenue. Ainsi que la... porteuse d'un futur qui n'en doute pas sera glorieux. Et... Attends, comment dire ? Ça va être assez lul, en fait. Ça a bien démarré. Euh... Les... Les événements et les... Embuches, problèmes ? Moment... Hein ? Embuches, problèmes ? Et les... Les moments intéressants qui nous attendent, selon la vieille... La vieille... Malédiction chinoise. Et selon les moments intéressants qui nous attendent, je... M'éteindre de vieillesse à vos côtés serait le plus grand des honneurs et la plus grande des joies. Je ne sais pas si un samurai est supposé attendre ça. Tu ? Je ne sais pas. Et c'est avec... Les scorpions vénèrent la fortune de la longévité. Elle permet de résister aux causes. C'est ça. Et c'est avec reconnaissance que je vous accueille au sein de notre clan. Reconnaissance. Avec bonheur que je vous accueille au sein de notre clan. Oui, on va faire ça. Je pense que ça suffira comme ça. Slash famille. Slash famille, voilà. D'accord. Bon, du coup, elle n'a pas le droit de faire de commentaire. Du coup, elle s'a vu. Tu sais bien qu'elle tient sa table de baseball dans les mains, tu sais, genre, OK, on va retourner à la maison. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Non, non, elle est souriante. Et puis, en même temps, je lui prévois d'utiliser ses armes et de s'en servir. Donc, genre, elle doit être plutôt heureuse, la proposition. Du coup, c'est dans un dojo. Après, Notre anniversaire de mariage, c'est un combat à mort. Entre 40 gars. Après les vœux, du coup, les Shugenjas, bon, bah, déclarent chacun marié femme, quoi. Avec une petite assuelle où vous tenez vos mains. Et donc, au moment où Fajak Shugenja va le faire, donc, le premier, c'est la Sepun principale. Donc, il marie Otomo, Soukeine et Iweko, j'allais dire première, c'est le premier, on va pas les noms. Et, du coup, donc, ça passe de l'un à l'autre. La Kitsune, elle est tout au fond. Ouais. Oh putain, c'est quand même une des chefs du clore de la menthe à Second City, quand même. Ah oui, oui. Ok, non, c'est juste pour savoir. Elle a pas un grand pouvoir politique, mais elle est assez glorieuse, on va dire, elle a beaucoup de gloire, parce qu'elle a bien battu, c'est une warrior, quoi. Tazume, enfin, Otomo, qui est imesama, est mariée à Iweko Tazume, et donc, devient Iweko Tazume. Ensuite, ça passe au Doji, Doji, Shomiko et Hazaina, la Doji devient Hazaina, on passe à Bayou frère, Majushi Kenjiro, c'est ça ? Ouais. Avec Kitsumai, Ushi, qui prend le nom de Kitsou. Ah la vache, oh la la. Donc, après, ça continue avec Otaku Kimi et Ida, qui prend le nom d'Otaku. Enfin, juste après ça, il y a Ikomashika et Saito, l'organisme. Et ensuite, on arrive à Hakodo Ichi et Asako. Donc, au moment où le Shugenji a dit Asako, Miyoko, vous voilà maintenant à Kodo machin, il y a, comme tu dirais, un petit silence qui se fait. Genre le silence avec les petits oiseaux, les anges qui passent, le genre truc hyper beau, tout le monde a envie de regarder et prendre une photo Instagram ou un selfie. Le truc du style, c'est que quelqu'un va sortir à Nodachi, je vais être tranché dans la seconde. il n'avait pas vu ça les grues avant parce qu'ils ont du bas. Ils attendent le moment pour s'opposer le jeu truc. Non, parce que, ça ne se fait pas et deuxièmement, deuxièmement, comment dire, non, je considère que les grues qui sont ici ne la connaissent pas physiquement Asako Miyoko, donc, ils ne peuvent pas la reconnaître. Par contre, le nom, il va faire de son nom. Fureur ? Oui. Tu peux me jeter un jet de perception en arrière de la guerre à Kodo ? Ouais. Il y a plein de samouraïs qui se mettent de ton côté. Fichier le truc, parce que... Je peux relancer les 1 ou pas ? Euh... Oui ? C'est quoi ta spé ? J'ai les deux spé. Ah oui, bah oui, c'est les deux, ça marche. 43. Ok. It's a trap. Alors, effectivement, tu vois que les grues qui sont autour de toi commencent à se rapprocher un petit peu. Ils ne vont quand même pas traverser le petit fil en lin ou en soie. Quand même pas. Tant que la cérémonie n'est pas terminée, non ? Ouais, on est d'accord. Mais qu'as-tu dit qu'ils s'approchent ? C'est genre des duelistes qui se disent « Ok, toi, on va te choper direct » ou c'est genre un courtisan qui vient juste dire « Bonjour » ? Non, non. C'est clairement des combattants. Après, il n'y en a pas 25 non plus. à Shinjo du style « It's a trap ». Il n'y en a pas 25 non plus et la foule est très dense donc ils n'arrivent pas forcément à se déplacer rapidement. Tu as alors géographiquement parlant tu peux les mettre sur la carte maintenant tout remarche c'est vrai. au moins un jeton pour voir en gros où ils sont. dans la foule ils sont dans la foule et ils essaient de passer ils vont se retrouver buter aux familles proches là. Ah c'est ça c'est ça que je pensais il est proche et il est en repère en troisième qui arrive par là. donc en gros ils avaient mis des gars en attente si jamais elle apparaissait non non c'est vraiment en fait tu penses que c'est des gardes du corps de personnes importantes de la grue qui sont au courant de l'histoire et qui savent que la comment dire la moralité enfin qui savent que cette personne était recherchée par le clan et que ils sont ils ont enfin les mecs viennent de recevoir l'instruction parmi les personnes que tu vois se déplacer et qui s'approchent un petit peu t'en as une troisième se met plutôt par là en fait en position d'accord donc grude 4 est une personne un peu particulière ah non mais dis pas que c'est elle c'est la magistrate d'émeraudes c'est la magistrate d'émeraudes si oh putain non mais là c'est bon en fait elle était partie à la recherche de ta femme c'était ça sa mission d'entendre vous le connaissez par lui ah peut-être ouais peut-être c'est vrai le nom m'échappe de la magistrate mais si vous l'avez je dois l'avoir dégagé somewhere mais je dois l'avoir relation clan de la grue ah putain ouais moi moi elle m'a semblé genre vachement bonne dueliste genre je te trompe sans un coup ouais elle m'a semblé surtout incapable de réfléchir en tranchée ouais et le côté hyper sous-polé ici le joueur ouais il y a des gens de chez vous ils sont pas gentils rien à branler j'écoute même pas vos discussions moi c'est comme ça et puis basta et puis je t'emmerde parce que de toute façon t'es pas au niveau pour que tu puisses m'emmerder alors tu vois que grue 1 a été repéré par Misara nickel voilà cependant il pourra pas faire grand chose de plus non non le grue 4 il y a que moi qui peut me le taper mais faut pas que tu te le tapes tu te sens cette barrée oui surtout alors les autres t'as vu où les sur les chevaux les autres je fais le tour si je la vois je la vois au fait là vous allez faire le jet pour le voir oui effectivement c'est ce que j'allais vous demander parce que vous ça vous concerne moins alors ça va être plus dur pour Bayushi parce que t'es en train de te marier et voilà t'as pas t'as pas forcément ça à penser pour Shinjo toi c'est plus facile parce que t'es pas en train de te marier et que du coup t'as un oeil un peu plus distant puis t'as quand même du statut dans l'opération donc tu veux t'as le badge VIP quoi est-ce que le Ecoma il est où l'ambassadeur lion et du coup je suis obligé de passer les voir parce que on est d'accord je peux pas me barrer si je balance un affront au niveau de l'honneur à mon clan et à ma famille alors faire un minimum de protocole ta mère alors en fait au sud donc en bas du plan sur le bandeau blanc en bas on va dire où il y a grue 2 en fait pratiquement sur toute la ligne là il y a les familles des hommes ok donc de l'autre côté c'est les familles des femmes tu m'as envoyé ta mère en interception non mais je me dis voilà non mais si non parce que je peux pas me barrer je pense pas en tant que lion avec l'honneur que j'ai je peux pas me barrer comme ça si le protocole doit dire que je dois rencontrer certaines personnes je suis obligé d'y passer après j'essaie d'aller le plus vite possible mais je peux pas faire un affront surtout pas à ma mère ou à mon clan non en fait en gros donc maintenant là vous avez été déclaré marié femme le sous-ganja dit vous dit bah allez rejoignez rejoignez vos familles pour y renaître là il parle aux femmes et aux hommes voilà vous comprenez que c'est le final pour aller donc là les personnes se séparent et vont du coup se mettre en vont rester derrière le bandeau pour discuter voire même avec vos les différentes familles donc là ça reste la cérémonie donc les deux ils vont pas oser encore franchir après ça une fois que donc les samouraïs ont changé de kimono vous revenez devant le sous-ganja et sur une espèce de petite table basse l'épouse vous fait boire du saké dans un rituel assez compliqué une gorgée deux gorgées machin truc voilà et après que vous ayez bu s'égorgée la cérémonie est déclarée comme terminée avec 22 avec 22 je l'ai vu la grue ouais ça t'a pris un peu de temps mais ouais tu l'as vu le g pour détecter ce qui se passe c'est de la perception pure perception alors art de la guerre j'aurais tendance à dire après si tu me fais je t'offre pas en quête parce que c'est pas actif mais il était au courant de l'histoire il pouvait peut-être se douter que ça pouvait arriver c'est pas pour rien en même temps je reste plus ou moins sur les dents pendant le mariage c'est pas pour rien qu'il y ait mes armes dans ma famille tu vois ouais je m'attends aussi entre autres à l'attaque d'un certain chou genja à la con disons que je peux avoir un manus parce que je suis en plein dedans et que j'ai autre chose à foutre l'idée c'est que si tu le fais au moment où vous êtes encore avec ta femme devant le chou genja en train de discuter etc là t'as un malus mais à partir du moment où tu discutes avec ta famille là t'es plus t'es plus capable de réfléchir et donc de regarder et de percevoir donc là je peux t'offrir l'enquête tu peux utiliser l'enquête ou voir de la guerre je peux t'offrir en ce qui t'en passant oui bah t'as peut-être un meilleur que j'ai en enquête complètement c'est l'enquête bon bah de toute façon oui c'est sûr que pendant la partie du mariage où je suis acteur actif je suis peut-être un peu moins concentré sur ce qui se passe autour c'est sûr donc enquête 32 ok ça va donc ouais tu constates des comportements étranges de certains groupes qui se rapprochent tu vas voir euh un gru qui s'approche de qui s'est vraiment approché de la ligne avec les familles et qui est juste derrière tu vois et il a le regard mais fixé sur Akodo tu repères aussi les autres tu repères que c'est pas le seul un gru et les scorpions ils s'entendent bien comme clan pas tellement deux courtisans qui se discutent disons que les grues voient les scorpions comme un mal nécessaire mais ils sont vraiment déshonorables et on veut pas les toucher quoi en gros et les scorpions voient les grues comme comme une puissance politique mais qui est incapable de se battre et en termes de de vrais combrose baston quoi de grosse guerre qui ont plein d'argent et qui pensent être manipulateur mais en fait c'est les scorpions qui manipulent quoi en gros c'est manipuleur manipuler ce petit jeu là pour les scorpions quoi je pense surtout que les grues sont en fait tout engausser dans leur règle protocole en fait pour pouvoir agir réellement alors que les scorpions eux quand il faut agir ils savent agir qu'il arrive du coup du coup en fait c'est pas désonant si je demande si je propose à mes parents une opportunité unique de montrer à quelques grues la différence entre scorpions et la grue ça dépend comment tu le formules mais est-ce que tu veux faire derrière exactement mais créer une diversion en fait parce que là le mariage est fini à Kodo il va finir dans 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 deux minutes ouais du coup parce que là vous êtes encore avec vos familles donc du coup c'est une diversion genre parce que des grues d'un coup sont prises à partie et ou enfin sortent du rang des choses comme ça ça peut être une bonne occasion non je sais pas pour j'avoue j'ai du mal à conceptualiser exactement ce qu'il pourrait faire d'utile mais mais ouais j'avoue que le concept de de créer une diversion et enfin de de bloquer certains de ses grues oui ça peut être intéressant enfin moi j'aime bien l'idée mais je sais pas exactement est-ce que Shinjo toi t'as une idée pour comment tu vas bloquer la magistrate oui plus ou moins je peux pas bouger mes deux chevaux mais sinon moi j'avance avec les deux chevaux pour ma mission tu les avances un peu plus proche ouais ils sont avec moi c'est pour les remettre à à Kodo donc moi j'avance avec ouais mais faut pas qu'on monte sur ce cheval devant tout le monde non mais je compte bien l'empêcher de passer au pire une question on doit pas normalement dire bonjour ou saluer on va dire les deux mariés principaux tout en haut là et ainsi que le père de enfin le mari de l'impératrice c'est quand même pas rien qu'ils sont là on doit pas passer au moins à qu'ils nous fassent un peu une bénédiction c'est quand même le suzerain enfin tu vois ce que je dis alors en fait si si en fait du coup ce qui va se passer c'est qu'ils vont descendre de leur estrade et traverser la place où vous êtes donc ils vont passer à votre proximité donc là vous pourrez leur dire bonjour machin truc merci tout ça donc ils vont sortir le sourire bright etc et c'est à ce moment là que va se lancer les vestibités une fois qu'ils seront arrivés au bout mais une fois que vous l'avez une fois qu'ils sont arrivés sur leur place vous pouvez vous êtes libre ok non mais c'est pour ça parce que si t'as un petit mot à ce moment là de ces personnes là c'est the big moment parce qu'en gros ils passent ils font un gros sourire et normalement ils doivent pas s'arrêter ou dire un mot bah ils vous saluent quoi ils vous saluent il y a des félicitations bah je pense que la alors le le mari il en a rien à foutre parce qu'il connait pas grand monde au final mais la gouverneure elle oui elle va s'arrêter elle va discuter avec vous elle va vous souhaiter bah une longévité enfin comment dire des années de bonheur avec vos dans votre mariage etc etc des minutes de bonheur extraordinaire minutes quoi et bah du coup pour toi Akodo va te demander en plus si si les travails au fort avancent bien je m'y efforce t'as pas pensé à creuser un tunnel pour te barrer d'ici bah bah tu vois le petit trou là derrière c'est pas pour faire ma crotte c'est pour me barrer après c'est le moment idéal pour dire et je suis au regret de devoir y retourner immédiatement tu vois ah oui je sais pas si ça peut se permettre mais oui ça c'est une très bonne idée de Mayoshi c'est le plan qu'on avait fait la fois dernière c'est pour ça que je suis avec les chevaux d'ailleurs et je dis du coup et d'ailleurs si vous me permettez j'y vais de ce pas afin de tenir le rôle que vous m'avez ordonné afin que le fort soit le plus on va dire optimum afin d'assurer le devoir que vous m'avez incombé c'est une bonne idée excusez-moi laissez-moi passer c'est de l'ordre de la gouverneure alors quand je vous dis ça c'est un petit regard un peu complice du style tu sais ce qu'il se passe moi j'ai une question pour l'AMJ encore sur les relations entre clans le clan du lion et le clan du scorpion ils s'entendent pas du tout par contre on est d'accord il y a eu des petits problèmes pareil le clan du lion c'est un peu la même chose parce que aux yeux des scorpions les lions sont vraiment une arme manipulable et qui sont coincés par leur honneur et que c'est grâce à ça c'est grâce à leur honneur que les scorpions arrivent à les manipuler par contre pour les lions les scorpions c'est juste des chiens qui n'ont pas d'honneur entre guillemets c'est pour ça qu'on a créé les icomas je placerai plus les icomas proche des crabes que des ah il y a des icomas quand tu vois leur enceinte commun quand même il a un côté méfigue méraisin je n'arrive pas à tourner la phrase en fait c'est bien alors tu peux la mettre dans un logiciel de dessin et à quoi tu la tournes vas-y dis-moi les grandes idées je vais voir en fait l'idée que j'avais c'était de de faire remarquer l'air de rien à mes parents qu'après Kalani après avoir attaqué après l'attaque de Kalani enfin voilà en gros l'idée c'est après avoir gâché après avoir détruit la ville de Kalani voilà qu'ils ont décidé de gâcher le mariage si tu dis ça tu accuses les grues d'avoir participé à la bataille de Kalani alors qu'officiellement les grues n'ont pas participé donc si tu dis ça alors là je ne suis plus du tout le problème principal ça c'est sûr à ce moment là tu te rappelles quand tu avais menacé Otomo Akio je ne l'ai pas menacé non mais que tu l'avais accusé je ne l'ai pas accusé alors ça c'est faux je lui ai dit si quelqu'un avait une information il pourrait vous renseigner ouais mais tu veux dans l'idée là c'est encore pire parce que là tu es en train de dire vous savez ce genre de fils de pute qui a attaqué sans le dire je te jure la magistrate elle peut passer à côté de moi elle n'en a rien à foutre mais elle fonce sur toi direct donc c'est gentil ça c'est bon j'apprécierai ton sacrifice et du coup ça va conforter la légende comme quoi il y a toujours un enterrement après le mariage de Shinjo mais je pense qu'il vaut mieux que tu trouves d'autres mots parce que là si tu balances cette idée comme ça à mon avis c'est pas bon enfin pour t'asso je pense qu'il faut que tu changes l'idée en fait il faut pas que tu accuses les grues de ça il faut plus que tu en gros tu veux faire quoi tu veux que tes parents agissent en fait pour bloquer les grues c'est ça alors tu veux que je te donne la référence ce que pense le clan du lion du scorpion par exemple ouais ils représentent tout ce que nous aborons chez le clan de la grue mais en pire leur mépli flagrant de l'honneur nous insulte plus que nous ne pouvons tolérer nous ne comprendrons jamais pourquoi ils n'ont toujours pas été éradiqués par l'empereur après un millier d'années ouais ouais c'est l'autre sens bon après les lions ils comprennent pas grand chose mais c'est aussi le défaut mais du coup les scorpions qu'est-ce qu'ils pensent des lions la colère et l'honneur se manipulent aisément quand les deux se retrouvent dans un même clan celui-ci en devient un pion un pion dangereux certes mais un pion tout de même voilà et pour les grues ils ont tant de potentiel si seulement ils oubliaient leur absurde volonté de rester vertueux aux yeux de leur père P.A.I.R. tout dépend de ce que tu veux les mettre ou pas dans la confidence en fait tu voudrais juste qu'ils les bloquent un petit peu soit t'es franc en direct et tu dis pourriez-vous ralentir ou bloquer poliment les grues présents en gros c'est cash et ils te disent ok c'est fini c'est ton clan ils n'ont pas forcément besoin de questions parce que soit tu veux leur dire parce que si tu veux les lancer dans une compétition tous ne vont pas accepter alors que si tu leur dis écoutez j'aurais besoin que vous fassiez ça maintenant ils vont te poser la question seulement après pourquoi mais là ils vont peut-être agir c'est ton clan donc moi je pense que je la jouerai comme ça tu vois tout de suite si ton clan te soutient ou pas du tout s'ils ne te soutiennent pas de toute façon ils ne t'auront pas plus sinon il faut que tu désignes individuellement il faudrait que tu connaisses tous les gens qui sont là genre tiens tu peux aller voir machin pour lui demander ça tu peux aller voir machin ouais mais j'ai jamais eu l'habitude de faire des comment dire de faire des 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 faveurs et tout ouais tu vois et en plus je sais pas faut voir dans ta famille s'il n'y a pas des hiérarchies supérieures parce que peut-être dans le truc de famille il y a peut-être aussi l'ambassadrice scorpion qui est dans le coin pour te en gros te allez courage mon chopignon et et du coup tu peux pas forcément lui dire va faire ça tu vois mais si tu exprimes directement écoutez on est les scorpions casse dédi allez on va bosser tu vois ça peut être ça tout dépend comment tu le fais ou ou tu peux dire ou un truc du style en jouant sur le magistrat pourriez-vous exercer vos vos talents afin de savoir si les grues actuellement sont à la recherche ou souhaitent une veillemence car il me semble qu'il y ait anguille sous gauche et là tu peux désigner ces personnes là discrètement et du coup tu leur demandes en gros d'aller les occuper enfin de leur tirer leur verre du nez en fait c'est pas bête donc du coup ils savent pas forcément qu'ils les occupent ils viennent juste tirer les verres du nez donc ça peut gagner un petit peu genre ils se doutent pas qu'ils les occupent voilà mais du coup ça demande à toi d'être subtil face à eux enfin face à ta famille qui eux-mêmes sont déjà subtils en disant je pense à ton frère par exemple parce que ton frère il va être à côté de toi par contre tu peux demander à ton frère t'aider puisqu'il rentre dans la famille des lions s'il y a un conflit avec un lion voilà tiens c'est le moment d'aider ton futur plan ah par contre ton frère c'est lui qui change de kimono oui bah oui je sais je m'en doute voilà donc du coup tu peux lui dire écoute si tu veux être bien vu par les lions justement enfin la côdo ah bah voilà et bah du coup la famille il le change c'est ma famille qui le change on est d'accord oui et ils le considèrent toujours comme leur fils c'est plus maintenant il est dans la famille d'ailleurs alors ça c'est toujours un truc que j'ai jamais trop compris en fait t'es toujours considéré comme le fils de machin ou la notion de l'air en fait qui change c'est juste ça ouais c'est la notion de à qui tu dois tu dois ton ta vie quoi tu dois utiliser ta vie pour satisfaire ton démyo et entre guillemets pour lui bah c'est qu'il te sous-maille en fait tu ne tu ne redis pas ton tu ne redis pas ta famille c'est juste que le seul moment où tu vas avoir le plus gros dilemme c'est à un moment tu as une action contre ta famille et contre ton clan tu es obligé de choisir ton nouveau clan techniquement c'est ça mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas rendre visite à ta famille parce que le but des familles des mariages familiales ça permet aussi de rapprocher les clans donc du coup c'est voilà par exemple nous le clan du lion est en guerre contre Bidule on va utiliser Bayushi parce que c'est un ancien scorpion en gros pour aller parler avec son clan parce que du coup ça fait un intermédiaire donc on utilise ça c'est juste que bon il est toujours un peu suspicieux par rapport à on va dire à l'hommage Lige je sais pas si tu vois l'expression en gros c'est plus ça en gros avant l'hommage Lige était à son clan du scorpion maintenant ça va à son nouveau clan mais c'est pas pour autant dire qu'il perd des liens avec sa famille sauf si sa famille décide de les rompre c'est juste l'hommage Lige qui compte et par contre on est hyper au taquet dans le nouveau clan pour savoir comment ça se passe parce que si là tu ne montres pas c'est un peu comme dans un mariage tu vois tu vas dans un mariage de gros bourges et toi tu es un prolo bah tu es toujours un parvenu t'as beau tout faire t'as beau être très classe t'as beau être tout faire et bah t'arrives jamais à atteindre leur niveau parce que si tu n'es pas né dans leur sérail tu ne seras jamais comme eux tu seras toujours un parvenu donc voilà donc c'est ça la grande difficulté pour les mariages interclans ok du coup bah du coup c'est le moment bah du coup je peux demander à tous d'un coup indirectement vous arrivez à avoir un petit regard sur les autres grues le gru qui est en face de Misara s'appelle Kakita Nuzugi il est connu en ville sous le nom du loup bleu tu cherches le combat chaque fois qu'il peut c'est ça il a une réputation de bon dueliste et c'est le garde du corps personnel de Jiyuka ambassadrice du long de la grue ok le grue qui est en face de toi Bayushi s'appelle Kakita Murata le petit jeune oui qui fait de la flûte d'accord ça je suis désolé mais un jeune réaliste grue qui fait de la flûte mais quand tu vois quand tu entends ce que les gens disent d'habitude sur les grues c'est juste moche ça veut lire sur l'élève c'est ça tu l'as déjà croisé mais celui qui nous avait accueilli dans une ville tu sais justement la ville on a rencontré la magistrate tu sais le premier qui les débarque vous êtes qui et puis on lui a dit non mais vous avez comment on va recevoir on avait à peine débarqué tout de suite on nous monte nos papiers on est des samouraïs et hop tourne les talons et on avance tu te rappelles pas ? si si tout à fait tu me rappelais pas mais je vois que tu le dis et le dernier grue en bas c'est qui ? tu as un petit monter à côté mais tu me connais et le dernier par contre vous connaissez pas vous montiez caché des choses ? ah parce que j'ai pas du le dire comme ça si le dernier vous allez peut-être connaître c'est le champion grue ah oui quand même non quand même pas il est pas là mais de l'école Kakita oui bien sûr non c'est Dedoji Senshi dis quelque chose Dedoji Senshi voilà voilà ah ah si attends ah putain je peux vous regarder si c'est sûr que c'est celui Senshi Senshi c'est le Daimyo de la ville d'Aeri c'est celui qui est le responsable on pense de l'attaque de Kalani du qu'il déteste les mentes etc voilà c'est euh on pense que c'est lui oh ah là là juste Dedoji Hondo il agit pas comme les autres euh je pense dire qu'il est pas là d'accord il fait son taf ouais Taitoji Hondo c'est le chef de la garde de la ville c'est aussi une grue oui et puis un gros bourrin donc Fred attends attends Kenjiro Chan euh oui Takoyashi-san Chan euh une demande qui pourrait paraître étrange voire vraiment farfelue mais connaissant tes mœurs pour enfin tes amitiés pour le bas peuple tes demandes sont souvent bizarres ça je confirme je l'ai vu recruter des mœurs pour faire un derronin je suis d'accord avec son père ta gueule toi je suis en train d'essayer de sauver ton cul alors ferme ta putain de gueule un peu de respect bordel alors bien euh et là aujourd'hui cela ne concerne pas des peuplades différents des samouris pour rejoigner aujourd'hui la famille enfin le clan le grand clan des des lions et que soyez-vous prêts à faire si je vous disais qu'à l'heure actuelle un lion était menacé par des membres de la grue prêt à mettre ce qu'il faut afin de montrer au clan je serais je veux dire compter d'en apprendre un peu plus avant d'agir il y a peut-être l'avez-vous enfin je ne doute absolument pas du fait que vous ayez observé le fait que certains samouris grus se soient soudainement mis en marche à l'évocation du nom de l'épouse d'Akodo-san d'Akodo-san alors il n'a pas forcément compris le j'ai effectivement remarqué il va te dire que j'ai effectivement remarqué que certains samouraïs du clan de la grue s'étaient rapprochés mais je n'avais pas forcément lié ça à cette annonce je n'attendais pas moi d'un aussi bon représentant du clan que vous il y a une querelle entre un samouris grus et Akodo à propos de ce mariage Akodo-eichi Akodo-eichi sama tout à fait et il semblerait le plus évident que la grue ait fait passer le mode à nuire à ce mariage ce qui indirectement nuirait aussi au nôtre étant donné que cela ferait prendre une tournure déplaisante à cette cérémonie je vois aider plus importante du coup je pense que je serais plus tenté d'essayer de voir qui qui va gagner et aider celui-là le clan du lion est riche en troupes il peut se permettre de perdre un samouraï même même aussi fameux que Akodo-eichi si en échange nous gagnons des faveurs du clan de la de la grue le clan du lion ça en sera ça en ressortira plus fort ah merde j'ai pas pensé ah bah lui il pense à lui oui je sais il pense super bonement bien à lui il est super doué pour ça qui euh réaction vous voudriez vous prendre euh oui pas trop je peux peut-être faire quelque chose je n'ai pas je n'ai pas l'intention de faire couler le sang ce soir enfin de faire couler le sang enfin de voir le sang couler aujourd'hui en cet instant cette cérémonie était destinée à être grandiose et ma foi heureuse et je souhaite juste potentiellement je ne sais pas attirer un petit peu une attention ailleurs ou faire perdre un peu de temps qui aurait participé à une manœuvre d'encerclement rien de fâcheux rien d'agressif juste ce qui est un tout petit peu de désorganisation et de ralentissement je ne doute pas que Kodo a pris les mesures nécessaires mais je pense que juste un petit peu de ma foi un petit peu extérieur est toujours bienvenu c'est cela que vous cherchez vous serez encore plus à même que moi de le faire un certain nombre de personnes je pense que plus on est l'intervenant plus il y a d'amusement certes mais je pense que le plus efficace serait de peut-être de les contraindre à vous écouter le joueur n'a qu'une idée de comment contraindre ces gens à les écouter à part en allant parler au Shugenja de l'air qui propose qui non mais du coup il va te dire je vois Ushita Kayashi Sama ouais il va rester formel pour le coup je vois dans votre regard que vous voyez pas de quoi je parle mais il semblerait que tous ces grues qui se soient approchés et comment dire un point commun un point faible peut-être c'est tous des duelistes ça va retenir leur attention et peut-être je doute d'avoir en tout cas Misara c'est ce qui se prépare à faire à votre avis à mon avis Misara c'est hey Gérard le but est basket c'est bon je doute d'avoir la spécialisation nécessaire afin de vous portez un katana cela suffit le but n'est pas de gagner le but est de leur faire perdre du temps et de perdre un peu d'honneur sur le chemin alors clairement non clairement je ne vous ferai pas d'honneur perdre d'honneur pour ça alors ça dépend comment vous le présentez mais si vous le présentez de façon on va dire classique on peut passer alors qu'est-ce que c'est la façon classique de demander ça il faut la trouver alors sachant que vous allez demander un duel au premier sang parce que si vous demandez un duel à mort là il va vous dire oui c'est bien il cause toujours on verra avec mon démiot s'il est ok oui mais de toute façon le but c'est pas qu'il y ait des gens qui meurent non plus voilà l'idée l'idée est que si vous voulez les défier en duel ton frère va te dire répondre que le meilleur moyen de les contraindre à faire un duel c'est de demander à ce qu'ils fassent une démonstration de l'art de leur école ça a tendance à appliquer au vif un membre de l'école Kakita en gros tu lui dis écoutez moi je suis pas issu de Rokugan il paraît que vous êtes doué mais moi j'y crois pas en gros un truc comme ça il faudra pas aller jusque là mais tu peux dire que t'as envie de voir de te mesurer à faire vos 4 en même temps ça fait louche tout de suite oui le temps qu'ils s'en aperçoivent ah mais clairement clairement mais mais ça va être visible pour quelqu'un qui observe la scène pas forcément pour les les duelistes qui seront eux confrontés individuellement ou machin ouais mais il y a un truc attends ok le Miromata ok le mec du haut ok le double ok Sanji je peux comprendre bon ça a quand même un guerrier mais le magistrat d'émeraude j'aurais bien voir le mec qui va le titiller pour le faire faire un duel là il va risquer beaucoup lui c'est quand même le magistrat d'émeraude pourquoi il risquerait plus tu lancer un duel au magistrat d'émeraude parce que le magistrat d'émeraude va pas forcément se rabaisser pour un simple duel de démonstration et si c'est le magistrat d'ivoire qui lui demande ah alors là par contre mais du coup tu mets en alors imaginez aussi le trajet que vous avez à faire c'est aussi important moi c'est Gru 2 le plus facile à arrêter donc à prévenir Gru 2 c'est lequel encore ? c'est celui qui a attaqué Kalani le général le Senji le je sais pas quoi non c'est Gru 3 ça ah pardon c'est Gru 3 qui est ah ouais j'avais compris Gru 2 aussi ouais bon pareil Gru 2 c'est le gamin ok Miromata alors il est à côté de toi parce que je suis descendu au sud avec toi pour voir la famille Shinjo Tsumai 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 hé c'est mon carreau du coup ton carreau il est courant ou pas ? non non je pense pas ouais je considère tu m'en as pas parlé quand tu lui en as parlé donc du coup non non de toute façon j'ai aucun intérêt vu que c'est une histoire un peu limite cependant il va te plaire il va avoir ton attention voilà cependant il est au courant qu'entre toi et Shinjo Tsumai il y a une amitié assez importante et que du coup il peut t'aider ce qui pourrait être intéressant c'est que du coup je sais quoi dire là pour une fois je sais quoi dire les gars du coup moi je vais voir Tsumai donc pour commencer et je vais lui dire Shinjo Tsumai Sama Bayushi Takoyashi Sama je peux peut-être vous aider à attirer une attention positive de la part de Shinjo merde c'est quoi ton prénom encore ? Ziya Ziya Sama oui ? vous paraître attention je doute qu'elle ait une idée négative de moi mais allez-y loin de moi l'idée de sous-entendre une telle chose c'est juste que je pense qu'elle sera les plus agréablement surprise et que vous montrer encore plus dans son estime et dans son respect il y a à l'heure actuelle une légère tension entre un ami de Shinjo Tsumai et le clan de la grue et je vous proposerai ça ne vous dérange pas évidemment je ne voudrais pas vous mettre dans l'embarras d'un des grues qui se rapproche de l'endroit moi j'aurais pas fait ça comme ça moi en fait je pense que ce qui serait intéressant c'est que tu arrives à envoyer Kim Lee la dueliste parce que c'est celle qui t'atteint c'est bien Kim Lee elle l'a envoyé voir la magistrate parce que moi j'envoie Tsumai sur grue 3 ah d'accord c'est à ça tu voulais envoyer Tsumai sur grue 3 parce que grue 4 ce qui serait bien c'est d'envoyer Kim Lee parce que c'est la seule qui peut la rentrer par rapport à moi je ne suis pas du tout dans la zone de contrôle de grue 4 ouais ouais mais comme elle c'est une à une licorne elle aurait pu traverser l'autre côté pour aller parler à d'autres membres de licorne tu vois mais là moi je pense que ah non mais fais ce que tu veux c'était juste une idée après ton idée elle est bonne pour prendre l'expression consacrée c'est moi je gère mon cadran et je pars du principe que vous gérez le vote tu vois ah non il n'y a pas de soucis c'était juste une idée enfin en plus moi il faut que je m'assure de bloquer grue 2 avant qu'il commence à se rapprocher trop et du coup ça veut dire que je ne vais pas partir à travers la foule chercher Kim Lee pour lui dire au fait attaque elle je reviens non non c'était vraiment ok donc du coup tu veux l'envoyer vers grue 3 et toi tu veux aller faire grue 2 ouais ok d'accord ok par contre maintenant les grues savent que j'interviens parce que c'est dire que là je vais parler à un des gars vu de l'extérieur les grues me voient que j'interviens pour bloquer grue 3 et grue 4 grue 2 je te vois parler à des gens pas forcément est-ce que vous avez d'autres conversations à faire avec accessoirement je félicite les deux mariés tout ça les deux on sent des courbettes tout ça moi il y a qui de mon côté à part ma mère hé je rejoins Yukuko Yukuko ça veut dire qu'elle a enfin elle est pas très vente je suppose oui et du coup Yukuko aussi elle peut intervenir oui chérie va tabasser attaque entre pour chan san on dit quoi bah alors tu peux dire du sama parce que tu l'as pas tu la connais peu encore la maîtrise pas encore et en fait vous êtes en public donc vous employez rarement autre chose que sama cependant dans le privé ouais c'est chan ok chan il y a qui en fait côté famille bah toi c'est ta mère qui bah du coup elle trouve que bah alors est-ce qu'elle était forcément au courant de la situation est-ce qu'elle j'ai pu lui dire bah ça dépend si elle était si elle était si elle aurait pu l'entendre je l'aurais dit si elle aurait jamais pu m'écouter bah alors ça reste une crabe elle a pas elle a pas une honneur immense ça reste moi je la vois assez comme comme une femme un peu sévère un peu un peu dure mais mais quand même aimante et une personne très intelligente en fait c'est 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 une bâtisseuse entre guillemets une ingénieure caillou donc voilà elle est calculatrice elle comprend ces choses là même si elle elle les pratique pas trop c'est que ça existe du coup je pense que elle a pu elle a pu l'apprendre par tes sensei que t'avais échoué au moins bah au moins à avoir la promesse de mariage avec machin par contre je sais pas si elle est si elle est au courant des sentiments que t'avais pour si si du coup je l'aurais dit puisqu'elle avait un amour sincère si si et donc elle va te dire elle va te dire elle te souhaite elle te souhaite bonne chance dans la guerre qui s'annonce clairement elle espère que tu arriveras à à faire à gagner et à faire porter ta comment dire ton objectif à la vérité et que ça soit accepté par tout le monde et que dans le cas contraire la prochaine fois que tu la croiseras et bah ça sera en face d'une armée dans l'armée adverse probablement et qu'elle espère que ça n'arrivera pas attends elle est en train de me dire en gros qu'elle espère que ça va réussir parce que si ça réussit pas elle va être dans une armée contre moi c'est ça c'est que grosso modo si tu échoues alors si tu échoues à admettons on va dire c'est un peu une guerre de 3 si vous voyez un peu l'idée si tu arrives à à garder la meuf et à faire en sorte que les grues abandonnent de la récupérer parce que tu leur as mis une pâtée parce que parce que tu leur as mis une pâtée et qu'il y a quelqu'un de très important qui a dit qu'en fait Asako été t'improvise et que voilà genre quelqu'un assez important pour être on va dire dans les dans l'environnement de l'impératrice ou très très haut placé chez les grues qu'il annonce officiellement voilà ça c'est la façon où tu réussiras on va dire top tip top quoi t'as une deuxième possibilité c'est qu'elle se fasse kidnapper ou comment dire pas tué mais ouais qu'elle arrive à se faire attraper et donc du coup les grues auront récupéré leur promise et toi tu risques d'être pour le coup viré du clan du lion oui totalement voilà si tu échoues et que et donc là a priori tu seras run in et donc tout le monde va t'oublier tu t'en sortiras à peu près dans le cas contraire où tu te fais tuer bon bah là c'est évident et par contre si tu la gardes mais que t'arrives pas à te faire à faire reconnaître comme étant légitime quoi là par contre il y a de grandes chances que le clan de la grue pousse le clan du lion à lever une armée contre toi ah mais d'accord c'est pour ça qu'elle est à très long terme quoi mais voilà elle a pas envie que ça arrive clairement ah bah oui c'est gentil voilà merci maman d'une mère j'ai pas envie de te citer la gueule voilà c'est ça il y a Mapouné qui sera là aussi probablement donc voilà voilà on sait pas on sait pas du coup est-ce que ce serait déshonorant de lui demander en gros de m'aider pour pour me tailler en vitesse pour enfin de préparer quelque chose au niveau du fort pour pouvoir accueillir un comptage en grue alors clairement elle te répondra que c'est tes responsabilités tu te démerdes ok voilà mais elle est de tout coeur avec toi toi c'est une merve tiens je t'ai lu je t'ai taillé ton katana va te battre c'est à dire que si t'avais été je pense que si elle avait vécu dans un monde moderne elle aurait essayé d'avoir des enfants en portant un stérilet et en prenant la pilule et en demandant à ce que l'époux porte un préservatif parce qu'elle veut des enfants mais elle veut des mecs qui se démerdent voilà non tu vois elle veut des vrais des conquérants c'est pour ça que j'ai pas de frère et sœur d'ailleurs je sais pas si mon personnage est des frères et sœurs ça serait marrant tu l'as jamais tu l'as jamais tranché on va dire ouais ouais mais si t'as une idée je suis preneur on verra ouais on verra là j'ai pas mal de charrettes sur le feu j'ai pas envie de te dire ah bah t'as tu racontes machin c'est ton frère ouais il me défi en duel putain j'ai pas envie de te faire un coup comme ça donc si si t'as envie d'en avoir tu peux me les écrire y'a pas de problème je les réutiliserai peut-être et mais par contre je vais pas te les pondre comme ça c'est pas mon délire quoi voilà d'accord je pense que j'y réfléchirai une fois que j'aurai fini cette histoire justement qui débarque donc 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 qu'est-ce que je voulais dire euh euh donc là la comment dire l'allée euh euh ça ressemble la sniper allée c'est un peu l'idée ouais euh vous avez donc l'impératrice qui et son pas l'impératrice putain la la gouverneur l'impératrice et la gouverneur qui monte sur l'astral tranquillement une marche deux marches euh qui arrive en haut qui se retourne euh un mao deux mao ah merde et euh et donc à ce moment là elle dit euh que les festivités commencent et ça se voit et donc là vous me faites tous un jeu d'initiative moi je vais faire le jeu aussi pour les autres euh question j'adore vous faire un jeu d'initiative pour lancer des duels ah bah clairement clairement c'est c'est pour savoir c'est pour savoir qui euh qui aura euh on a on a une heure pour gérer le truc donc euh voilà c'est un jeu majuscule oui 28 putain je fais un 8 g4 et j'ai 28 quoi c'est pas trop normal enfin ça vous connaissez les cols d'oran 1 des Kakita ils ont un bonus de gros porc parce que c'est des gros l'initiative je ferai bah ils ajoutent en fait ils ajoutent leur leur il y a eu tout dessous x2 à leur initiative x2 oui le mec il a 10 il a plus 20 de base ouais ouais bon 10 ans 10 ans une compétence c'est chaud mais ouais donc le mec il a 3 il a rien que 3 ça lui fait plus 6 ouais vu le niveau on est d'accord la magistrate là elle a 6 ou 7 ah oui ah oui facile ouais donc du coup c'est bon j'ai même pas besoin de lancer à des en plus elle a sûrement 4 ou 5 en réflexe c'est bon ah oui voilà bah en fait il y a du dessous elle fait probablement du 10 et 10 ouais donc j'ai mis Sarah qu'est-ce qu'il me faut d'autre j'ai les deux autres grus on aurait dû engager un maotsukai pour nous aider d'ailleurs qu'est-ce qu'il glande lui on attend toujours qu'il attaque c'est pour ce soir c'est pour ce soir on sait pas terminer encore dedans le concept des mecs qui sont en train d'attendre d'être attaqués par le maotsukai de la bande genre gros mariage avec leur femme en plus mais ça veut dire que quelque part vous désirez qu'il agisse donc quelque part vous êtes complice ça veut dire que quelque part on est tellement dans la merde que cette diversion est le plus bienvenu que là il y aurait un dragon céleste qui tomberait on dirait normal non on finit journée c'est normal alors du coup capitaine ah oui bon ça va capitaine Red m'a fait une initiative correcte quand même alors capitaine Red elle est derrière avec les chevaux elle a l'initiative de penser qu'elle va être capable de charger tout le monde oui mais elle est à côté de grus 4 ah ouais et du coup ça va être un avantage et tu peux faire tu peux faire ruer tes chevaux à volonté parce qu'un sabot qui fait la taille d'une tête qui heurte une tête à pleine vitesse je peux dire que son duel il va être vachement moins glorieux ouais déjà il y en a un il nous a grillé ouais alors Missara il a combien il a beaucoup il a beaucoup mais il n'a pas la compétence d'école il va bien quand même c'est du 3G7 plus techniquement comme nous on était dans la série ni mariage on n'était pas genre hyper centré avec un bonus de plus 10 de base non c'est bien essayé bien essayé non c'est bien essayé mais mais voilà c'était qui les 41 c'était le loup bleu ok et après nous avons il fait 42 avec 8G4 ouais sans bonus moi je fais 20 moi je t'arrive à peine à faire 28 avec 8G4 et bah oui mais l'MJ fait toujours au moins 1,10 ouais déjà et ça c'est quand il n'a pas de chance et puis par contre putain la grue elle n'est pas recasse comme par des cibles alors elle va avoir non mais soyons honnêtes les mecs qui ont fait L5R c'était leur clan préféré ils ont tous pris clairement clairement mais dans toutes les parties que j'ai faites de ce jeu tout le monde ne peut pas saquer la grue pourquoi ? parce qu'on se dit c'est le clan qu'on veut piller à chaque fois mais c'est aussi parce qu'il est cheaté comme clan à noter quand même que la magistrate elle a fait que 64 à son initiative j'aime bien le que 64 elle a un plus 20 quand même elle a fait quand même 40 à son jeu s'il y a un plus 20 oui mais avec 44 elle était battue par Captain Raid et de beaucoup par Sinjosia et de beaucoup du coup elle le passe mais de justesse quoi on va pas l'intercepter c'est pas dit c'est pas dit c'est juste qu'en fait vous allez devoir presser le pas parce que eux vont marcher ils vont pas courir c'est déshonorant de courir alors que nous on va se déshonorer c'est ça ? c'est l'idée c'est la pure ils ont la démarche de Brawlers la grosse musique des Grand Star Rap alors soyons net c'en est des Brawlers ah bah tu joues à un gru tu joues à un Brawler cou 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 alors on va essayer de faire déplacer les personnages est-ce que tu peux te mettre sur la carte est-ce que je peux te mettre dedans je ne peux pas tu veux m'enculer tu veux d'ajouter à la carte ? ouais j'avais été posé dessus je ne le vois pas et d'ailleurs mon personnage vient du jeu après j'ai un truc caché mais t'es où ma carte ? hop je l'ai remis à côté de Zaku il est orange Zaku je ne le vois pas vous voyez vous ? là non si je le vois là il est en plein milieu de la fête enfin plein milieu de la place il est entre la maison et le triangle avec les arbres voilà ah vous utilisez pas le mauvais plan par rapport ? alors arrête de bouger je suis juste en dessous de lui je vais le voir je vais le voir bien que je suis bougé on est peut-être sur le mauvais plan après non je t'ai pas bougé sur le bon ouais ouais moi je vais le bouger sur le bon aussi donc euh non mais ok mais moi je t'en trouve ok bah non je vois rien très bizarre mais euh ok alors là techniquement c'est presque rond mais je l'encercle en fait il est au milieu là il est juste en tout pourquoi tu déplaces mon bonhomme ? parce que bon c'est pas très grave mais euh je vais prendre euh je vais en créer un autre et puis euh voilà c'est pas grave moi je le verrai on va le foncer un peu parce que où tu es là euh nous avons l'avantage c'est que Missara est dans la trajectoire euh au moment où tu passes avec ta dulcinée ouais lui avance et donc passe à côté de Missara et du coup Missara lui dit euh Kakita, Yuzugi, Sama euh je souhaiterais faire un testé avec euh tester les compétences de l'école Kalkita ça fait longtemps que je ne l'ai pas affronté tu vois dans le regard un petit peu un trait de haine qui te qui te qui te suit du regard en fait et euh comment il s'appelle euh donc le gru bah il est obligé d'accepter bon voilà ensuite vous avez donc le gru 2 là le gamin il euh il commence à avancer Bayoshi ah c'est pour Tsumai euh 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 gru 3 lui va par là du coup il commence à avancer euh euh du coup en termes d'initiative au Shinjo est-ce que sur le le moment je peux choper euh Shinjo Kimli euh Utaku Kimli oui tu peux et est-ce que je peux lui demander euh euh Utaku Kimli Sama pourriez-vous me faire euh la faveur de d'une démonstration de votre art euh auprès de euh de la grue euh donc euh de la magistrate euh j'ai toujours été interpellé pour savoir euh euh si euh les euh enfin bah en gros j'essaie de trouver un terme en gros pour la euh Ah mais là je vois pas trop du coup euh euh en gros je voudrais qu'elle aille de s'en occuper en fait euh euh ah vous euh vous euh vous me rendrez service et euh Shinjo Ziya euh vous en serez gré si vous pourriez euh euh interpeller euh la magistrate d'ivoire grue euh euh afin que je puisse euh euh rejoindre euh tout chez Shinjo Ziya qui m'attend euh prestement euh je vous en serez gré ok alors si tu vas me faire un jet de courtisan euh pour que ça passe euh et qu'elle euh qu'elle n'ait pas le temps de réfléchir quoi euh d'accord euh c'est quoi la difficulté euh euh la difficulté beaucoup euh euh ça va être pas mal ouais ok j'ai 4g3 mais tu m'avais dit que j'avais eu le droit alors j'ai eu le droit à 5g0 euh de la motivation que m'avait donné vite moi tout à fait euh euh cependant c'est à lancer après ah ok c'est si tu échoues tu peux l'utiliser c'est un point de vide maintenant euh et que tu échoues quand même et que tu relances en utilisant tes 5d à savoir que je crois que tu n'es même pas obligé d'utiliser les 5 tous en même temps hein d'accord mais par contre le bonus s'arrête à la fin quand le jour se... enfin quand le soleil se couche ok voilà ou euh... alors courtisant en puissance donc j'ai 4g3 de base donc du coup je suis euh euh avec un point de vide donc je suis à 5g4 si tu dépenses un point de vide et que tu réutilises ton action pour dépenser tes bonus tes bonus tu euh euh le point de vide est quand même euh enfin le bonus du point de vide est quand même conservé parce qu'on relance le même g en fait d'accord euh la question si je n'ai pas de spécialité je mets pas de S indique oui ok ok donc 5g4 donc difficulté euh... alors attends il faut que je regarde euh... euh... elle euh... en fait elle euh... elle a l'air de comprendre mais qu'elle est un petit peu embarrassée par euh... par les affaires elle avait des choses dans les mains elle est euh... elle est euh... elle est en train de discuter etc... et tu vois qu'elle réagira pas forcément à temps avant que... avant que la... avant que la... qu'elle soit sur toi quoi euh... est-ce que je peux faire en sorte du coup de faire un G pour euh... pour la débarrasser de tes affaires enfin tu vois un truc pour améliorer sa vitesse ou quoi ? euh... 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 alors ce que tu peux faire toi c'est essayer de... de te mettre en position pour que la grue... je passe à proximité d'abord d'Otaku Kim Lee... et ensuite toi... ouais genre redescendre un petit peu comme si j'allais m'adresser à... à... à Bayouchi ou voir même euh... à Izeko ouais en gros redescendre vers le milieu ok ouais je te fais faire un Géard de la guerre euh... d'accord par contre euh... je vais te faire perdre un peu d'honneur quand même ok je te le dis euh... euh... c'est quoi ? ah ça m'énerve alors ça va pas être une perte énorme mais euh... ça va être le... le point réglementaire quoi mais euh... je dis le point pas le rang hein... le point ouais ouais... attends je suis à combien c'est pas savoir si je suis perdu du coup à rendre un coup... je suis à... une heure... putain je suis à 6 spills... ah merde 6 spills... c'est chier euh... 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 regarde si j'ai les deux solutions... il y a quand même le bruit 3... mais mon mieux je suis déjà mal intercepté... après euh... Shinjo est-ce que tu fais quelque chose ? ah bien sûr moi je euh... bah j'attends de voir si j'ai joué ici à la vie... clairement euh... moi je passe avec mes chevaux euh... pour aller euh... sur euh... Akodo tu veux monter sur Akodo avec les chevaux ? tu sais qu'il va pas se monter là... bah essayez plutôt est-ce que tu presses le pas pour choper la grue ? parce que les chevaux ils sont attachés et tu vas pas venir... ah oui mais je le tiens je le tiens je le tiens justement du coup euh... ouais mais euh... ça serait trop... ça serait trop vulgaire... ça serait trop bizarre... ça va t'attirer beaucoup trop l'attention si tu viennes avec des chevaux euh... euh... là dedans quoi... euh... euh... non par contre c'est ça que tu presses le pas quoi... pour venir euh... ouais tu peux... et de toc toc... euh... 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 pour euh... pour euh... pour te rapprocher de la grue... et... la distraire... comme tu peux euh... euh... mais clairement ouais... si tu fais venir les chevaux je te fais perdre mais alors grave 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 d'honneur hein... et puis euh... derrière ça va te coûter cher en socialement hein... de toute façon si tu occupes la grue... les chevaux qui soient à 10 mètres ou à 50 mètres euh... euh... je vais... je vais... je vais accélérer le pas... ouais bah j'achète la 800 alors... est-ce que tu arrives à choper la grue ? bah je fais ce qu'il faut pour hein... je croyais que t'étais déjà maraillé... ok... fais moi euh... un petit jet de l'athlétisme... force euh... c'est pas dur hein... parce qu'elle marche l'autre mais euh... mais il y a quand même un peu de monde autour de vous... faut jouer un petit peu des coudes pour euh... pour euh... pour évoluer dans la foule et avancer euh... c'est quand même pas mal quoi... non putain non mais là... non mais tu t'es cassé la gueule... t'avais l'athlétisme en plus... alors... t'as pensé à mettre un S... ouais t'as pensé à mettre un S qui est un 1... est-ce que si t'as l'athlétisme euh... non c'est l'athlétisme de la compétence hein... il a pas euh... ouais j'ai pas de... j'ai pas de... euh... euh... t'as pas... t'as pas chance toi... euh... c'est ballot... donc en gros je la vois s'y souffler au bout de 2 mètres et... euh... alors la question c'est que tu arrives juste derrière... est-ce que tu tendes quelque chose quand même de dos ? qu'est-ce que tu l'as elle ? est-ce que tu l'as elle ? est-ce que tu l'appelles ? tu l'as... bah c'est pas déshonorant d'appeler quelqu'un que je sache... euh... bah euh... c'est-à-dire que... c'est-à-dire que si tu le... comme là tu vas le faire... je considère que oui un petit peu parce que tu t'es pressé le pas... après c'est des toutes petites paires d'honneurs hein... voilà... ça ça me semble... c'est une toute petite faute d'étiquette quoi... c'est-à-dire que l'étiquette voudrait que tu te mettes devant elle... que tu attendes qu'elle est le... qu'elle t'ait vue... et qu'elle te parle... euh... ça c'est ça l'étiquette... maintenant... euh... voilà... si tu presse le pas et que tu as quelque chose de vraiment très important à lui dire... pour qu'elle se retourne... pourquoi pas ? maintenant euh... après... attends... si elle le partirait peut-être pas d'honneur... ça va dépendre du mensonge... si la chose qu'elle lui dit est vraiment importante... elle ça mériterait de se faire ailé... tu vois ce que je veux dire ? peut-être... peut-être... alors est-ce que tu veux lui annoncer que tu as tué plusieurs de ses... euh... ah oui... ouais... ça va la convaincre ça... ouais... je pense... je pense qu'elle va s'arrêter pour te parler là... il y a de grandes chances qu'elle te prenne en... considération soudainement... ouais... et là du coup... tu ne perdes pas d'honneur sur l'action... tu vas perdre d'honneur sur le fait que tu as tué les yukiri... mais... bah... il y a de grandes chances que tu perdes la vie derrière... mais euh... mais en même temps... tu as gagné une grappe de l'honneur pour avoir sauvé Akodo d'une façon magistrale... je veux pas dire mais euh... là il n'y a plus aucun gru qui te regarde... enfin... qui regarde Akodo... ah non mais là... même moi je peux m'arrêter et regarder le combat... ouais... non non mais j'attends... j'attends... j'attends la décision de Shinjozia... non bah je l'interpelle alors... ok... donc bah tu l'appelles par son nom... donc... Kaita-sama... Kaita-sama... bah c'est pas par son titre d'abord... comme tu... comme tu veux hein... qu'est-ce que tu lui dis ? salope... en gros elle continue de marcher... donc à moins que tu lui dise quelque chose de très intéressant... elle va pas se retourner... j'ai des informations sur les yukis... je sais où se trouve Akodo... je sais où se trouve Akodo... tu veux pas la défier en duel ? euh... à mon avis... je pense pas que... on dira quoi... moi j'ai plus un duel prêt... tu sais c'est une grue hein... les grues ils ont rien d'autre à foutre que de déclarer des duels... alors elle c'est une Genshin Zen... donc du coup... ouais c'est encore pire quoi... ça va durer deux secondes... ça sera fini... oui... ouais bah bon... ça sera fait quoi... ouais... euh... Kakita-sama... voilà... ça marche... j'ai ici... j'ai ici... alors... fais des phrases courtes quand même hein... parce que la distance est pas très très longue... avant qu'elle soit sur Akodo... donc euh... je suis gentil hein... je vous fais pas jouer en... en mode hyper rapide mais euh... mais faut pas bouger non plus... mais mets dans les orties... j'ai cru que t'étais en train de dire... fais des phrases courtes... c'est une Kakita... moi... saiborai... moi katana... moi tapez-vous... Kakita-sama... je... souhaite m'entretenir avec vous pour un... un problème d'impôt... euh... elle continue à avancer mais elle se retourne pour regarder qui lui parle... c'est vrai qu'il y a du voir pas mal de monde qui a du dire... ah... mes impôts... mes impôts cette année avec elle... donc du coup... tu vois... effectivement euh... euh... elle te répond euh... 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 Shinjo-sia-sama... je... je discuterai avec vous euh... dans la soirée... Kakita-sama... c'est... relativement très important... les impôts de... euh... 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 ne sauraient attendre... ok... donc... à Kodo... à ce moment là... tu es euh... euh... ton... l'épaule d'Asako est au même niveau... euh... euh... donc vous êtes à... vous êtes sur la même ligne quoi... j'entends... euh... euh... oh... oh... elle va... elle va répondre que euh... 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 donc tu lui as dit que les impôts étaient très importants pour l'Empire ou pour l'Empereur... un truc comme ça... ouais... elle va te répondre que euh... 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 les décrets de l'Empereur sont tout aussi importants... Quelle info est-ce que à Kodo ne nous a encore une fois pas donné ? Non non c'est juste... c'est juste que les mariages sont validés par l'Empereur... par les services de l'Empératrice et donc euh... et donc euh... donc sont entre guillemets des ordres impériaux quoi... alors c'est euh... c'est euh... c'est euh... bon les choses un petit peu euh... euh... un petit peu comment dire euh... de façon euh... violente mais... techniquement les... les mariages sont toujours validés par l'Empereur... Et du coup si Asako et Akodo sont mariés... ça veut dire qu'ils sont mariés par l'Empereur ? Non ! Sauf si Asako était promise à quelqu'un d'autre... et donc c'est dans les registres de l'Empire... et donc du coup mon mariage est un faux mariage en fait... un mariage forcé... Voilà... techniquement il est pas... il est... il sera pas... il sera pas reconnu par beaucoup de membres de l'Histoire... le clan du Phénix... le clan de la Grue... euh... et le clan du Lion euh... va faire le canard... Bah ouais mais à ce que j'en ai compris euh... le... le mariage n'a pas eu lieu non ? Ouais... Bah si... celui-là oui mais l'ancien mariage de Asako... Non ! Non non il a pas... il a pas eu lieu... mais par contre les promesses de mariage ont été faites... et c'est... et ça c'est connu... voilà... ça c'est connu... ils l'ont fait de façon officielle... là... ce qui s'est passé c'est que c'est la gouverneure qui a... fait office de gouvernement impérial qui autorise les mariages... dans les colonies c'est plutôt elle qui s'occupe de ça... et plutôt ses services à elle... ils vont pas euh... demander les accords de l'impératrice qui a l'autre bout euh... euh euh... de... de... au mieux euh... euh... de bateau... pour demander chaque accord... donc il y a... il y a un scorpion qui s'occupe de ça... et qui euh... qui euh... qui euh... qui organise ça et qui le fait au mieux... ça c'est un boulot qui le fait profondément chier... mais il est au gouvernement pour ça... et il a entre guillemets la délégation euh... 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 des pouvoirs euh... 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 voilà... euh... il a mis sa main sur le katana euh... euh... la... la... la magistrate... donc euh... ben... je lui dis certes 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 certes... euh... en fait euh... il essaie de faire croire qu'il a perdu des percepteurs alors qu'il sait très bien où il les a... ouais... tout à fait... donc du coup tu fais un jet de sincérité... ouais... là... là... ouais... là le mensonge il est violent hein... euh... 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 et que tu échoues alors après euh... euh... elle c'est une combattante donc c'est pas non plus machin mais c'est une grue donc elle est pas mauvaise en sincérité hein... euh... 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 je voulais lui dire tout simplement que j'avais de la... la tot à remettre à ses percepteurs mais que je les trouve pas en ville Ouais mais tu sais qu'ils sont morts mais Magie comment, c'est ça le jet de sincérité donc ça c'est... la où... c'est âme ... c'est euh... c'est pas facile, quoi que Jean d'un courant ils sont morts. ils en a fait quoi les calafres juste pour savoir ? Ils ont été dans le jardin ou ? ouais ils ont enterré je sais pas où non non ils ont pas été enterrés ils ont été brûlés ils enterrent pas les cadavres à Rokugan tu comptes en gros tu comptes éviter que tu comptes mentir sur leur mort ou tu comptes ne pas mentir sur leur mort ça je veux savoir en fait si tu dis ce qui leur est arrivé je te fais gagner de l'honneur voilà c'est ça en gros tu perdras probablement la vie derrière mais en gros est-ce que toi tu veux l'assumer ou tu veux faire en sorte qu'il y ait toujours un doute ou on sache pas tu vois c'est toi qui les évite c'est à toi ton mari ouais je comptais un peu éviter les deux mais c'est vrai que du coup c'est pas forcément un bon plan mais de toute façon parce que cette histoire que ce soit maintenant ou plus tard ça va trop tomber dessus parce que les percepteurs à un moment à un autre elle va les chercher et puis venir c'est le dernier endroit où ils sont on va dire ils ont dû aller c'est bon une fois qu'elle est à l'écart on lui tombe sur la gueule avec des arcs des flèches toi bah Yoshi tu fais quoi en fait là j'ai pas compris ton but là bah maintenant que j'ai motivé machin je vais m'occuper de grue 3 je vais lui proposer un duel ah oui c'est le plus bourrin du troupeau non c'est pas le plus bourrin disons que c'est le plus bourrin sur une bataille c'est pas le moins le plus bourrin sur un duel mais bon bah le plus bourrin en duel c'est de trésor même sur une chambre bataille d'ailleurs c'est la magistrate de très très loin bon bah on va faire plus simple alors ouais donc du coup comme elle a mis la main sur son katana je lui dis qu'un kitasama vous me menacez là c'est bien joué ça c'est super bien joué tu as fait quoi excuse moi j'ai pas entendu elle a fait quoi en fait comme elle a mis sa main sur son katana pour parce qu'elle allait vers toi donc du coup elle avait elle avait dit au revoir à capitaine Red enfin à Ginjozia et donc du coup Ginjozia l'a pris pour une insulte le fait qu'elle ait mis la main sur le katana oh magnifique ça c'est bien joué ouais ça effectivement c'est super bien joué et donc du coup là tu la forces ah ouais génial bravo là effectivement tu la forces à te faire des excuses en fait et donc du coup elle enlève sa main tu as dit ce que tu magisteras d'ivoire enfin oh là tu as dit magisteras d'ivoire elle te dit enfin elle va pas s'excuser mais elle va au moins répondre à au fait que tu étais insulté parce que sinon c'est elle qui fait une faute d'honneur une faute d'étiquette elle te répond je suis une jeudi à Sama pas affairé pour vous aujourd'hui t'es là aujourd'hui putain c'est un mariage en gros elle te dit que tu vas te prendre un coup de katana de sa part un jour mais pas aujourd'hui c'est ça ? bah c'est un peu ça c'est un peu des menaces dis lui que t'as déjà buté deux Tsiokiri que t'es je t'attends bitch exactement je suis Jossi A je suis la tueuse de Goblin qu'à t'y sont pas trois et dans une grotte mais sinon ça va et que je suis sur un cheval d'ailleurs j'en ai deux alors bien on va se battre sur un cheval mais ouais c'était pas mal le coup de la menace là c'était pas mal ah bah du coup que tu te sens meurtri par ton affront je peux tenter de la titiller un petit peu quoi ouais bien sûr ah bah là t'es dans ton droit là en plus carrément ah là vas-y montre que t'as des jets de courtis alors là tu ah ouais là donc je lui ai dit Kakita Sama c'est un jour de célébration aujourd'hui comment pouvez-vous avoir un tel comportement ? ouais t'as bien la tête du coup toi tu entends ça de très très loin et tu avances et tu arrives à t'éloigner là t'as mis t'as mis quelques mètres de distance entre met le turbo s'il te plaît non mais là je suis à fond mais par contre certainement moi Shijiozio Shijiozia pour moi c'est une putain de courtisane je suis désolé pour moi elle a une école de courtisans c'est pas possible autrement entre organiser toutes les cérémonies et d'arriver à défier le magistrat d'Ebrou pour lui sortir un truc comme ça mais je lui dis non mais sans déconner c'est Yutaku ils sont aussi courtisans à cheval mais putain voilà euh non mais attends avec nous elle a été forcée d'apprendre à être courtisans non ? enfin surtout à cause des corps et café tu l'as vu au début des combats quand on était dans la jungle comment elle tranchait les mecs en deux et tout et en plus c'est une courtisane de DS non mais sérieusement Shijiozio alors du coup elle va te répondre que tu que c'est un jour de célébration mais que d'autres ont ont déjà gâché cette journée et elle et elle te dit elle va même pas te dire les autres elle va te dire Hakodo Ichisama c'est déshonoré et il répondra de ses crimes si t'arrives à lui faire retirer ça dans un duel je pense que ça peut être ultime franchement ah bah si elle gagne le duel de Jujitsu on va être clair si tu il y a un des principes de l'école Genshin Zen pour entrer c'est d'avoir battu un membre de Genshin Zen si tu es là-bas tu pourras demander au gru de t'accepter dans l'école ça ça leur fera super mal au cul mais c'est chaud c'est ta qu'un parce que parce que t'es pas mauvaise en dueliste mais t'es loin de son niveau ouais ouais mais par contre une chose là techniquement même si elle perd le duel elle perd pas d'honneur puisque ce qui a été annoncé le départ on va dire c'est plutôt bien lancé ah non non clairement et après pour le coup tu peux même profiter de l'insulte qu'elle t'a faite et de la mini menace pour la défier c'est d'ailleurs ouais d'ailleurs je pense assez légitime mais ça la retient et en même temps si tu gagnes et là c'est bon moi j'ai plus de problème du coup puisque la magistrat des mondes reconnait que mon mariage est légitime c'est bon ça dépend ça dépend effectivement sur quoi tu l'attaques si tu l'attaques sur le fait que le mariage à Kodo c'est déshonoré si tu gagnes effectivement ça peut déterminer le fait que que ça résout le problème cependant elle va peut-être pas jouer cet enjeu là directement maintenant sauf si tu parles des deux yokiri elle à mon avis voilà par contre si tu l'attaques sur le fait que tu la sens tu t'es senti menacé ou insulté ou que ton clan même s'est senti insulté en pensant que ou même que les colonistes ont été insultés par elle etc etc parce que elle t'a un petit peu menacé elle t'a dit en gros qu'aujourd'hui le katana c'est pas pour toi attention le katana c'est pas pour toi mais que sous-entendu peut-être un jour ça arrivera tu peux considérer que ça c'est une menace et la faire chier avec ça et la défier en duel et là si par contre il gagne pour les yokiri elle ne pourra jamais l'emmerder personnellement ouais bon à mon avis c'est pas de mal à la veille que je vais gagner mais bon tu sais jamais elle peut rater ses jets bon ok c'est l'amj qui tire c'est vrai ouais mais il va quand même faire 72 avec 1 dé j'ai fait 1 plus 72 ça me fait 73 je pense qu'elle peut viser du sang au jet de dés de Yajutsu c'est à dire qu'elle elle relance les 9 et les 10 tu gagnes punaise la réputation et la gloire qu'elle va se taper dans ce lieu là mais donc tout Rukugan est au courant entre parenthèses il y a Misara qui a commencé à se mettre en centre face à son à son à son opposant le Gru le Shinjotsume est un peu à à galérer à suivre le jeune le jeune gamin je sais pas si c'est lui hop et il se dirige progressivement vers vers Akodo Akodo qui a avancé qui est plus par là la grue qui est plus par là Shinjo qui est là voilà et Asako qui est avec ici voilà et si tu gagnes le duel ton sensei il va être impressionné par toi aussi ouais on peut toujours rêver ouais on est d'accord je vais enlever les personnages qui servent à rien pour qu'on soit plus lisible un minimum quoi bien même si je perds j'aurai un peu de gloire pour avoir essayé bah on va dire si tu perds c'est là qu'il y a avantage c'est que comme t'as vachement bien fait ton truc si tu perds c'est pas c'est pas vraiment déshonorant parce que je veux dire t'as eu un affront bon ok bah en fait j'ai perdu l'affront vous aviez raison j'ai pas me sentir menacé tu vois ça s'arrêtera comme ça par contre si toi tu gagnes par contre tout le monde va être au courant elle par contre elle va le prendre elle va en perdre l'honneur enfin pas l'honneur mais de la gloire c'est ça qui est bien avec ta phrase là du coup je vais pas être méchant mais tente le duel t'as rien à enfin moi je trouve que après Obi va te le dire je trouve que t'as rien à perdre voilà si t'as perdu t'as perdu mais si tu gagnes du coup Bayoshi tu Takeyoshi tu vas me faire un duel oui donc je t'en prie demande le à Uusama pour qu'on le fasse parce que je voudrais quand même qu'on l'ait fait avant la fin de la journée avant la fin de la partie j'arrive jamais à me rappeler qui c'est ce mec en fait Dezoji Senshi c'est le général de la bataille de Kalani et qui dirige la ville d'Aerier c'est ça c'est ce qui s'est sauré la queue entre les jambes au niveau de sa position tout ça il est où ? il est comment ? il a la main sur le katana ou autre chose ? non il avance il avance on va dire dans une trajectoire directe en pressant un petit peu le pas vers Akodo et du coup alors toi il avance vite il a démarré avant toi mais t'as quand même t'es sur sa trajectoire donc t'as moins de distance à faire pour arriver à lui alors j'ai une question la fois où il avait été empoisonné Akodo c'était où ? c'était pas là-bas c'était dans la ville de Defourche ouais donc la ville qui est en amont sur le fleuve euh euh attends rappelle-moi putain mais je suis complètement crevé j'arrive pas à me rappeler c'est Daidoji Senshi c'est ça ? Senshi ouais 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 c'est ça du coup euh bah du coup je le rattrape ouais Daidoji Senshi quel plaisir de vous revoir je je ne savais pas qu'avec les flottes grues occupées à chasser les pirates vous auriez le temps de venir assister à cet événement oh le les 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 pirates ne seront bientôt plus un problème mes forces sont déjà dessus euh Bayoshi Nakayoshi ça va avez-vous trouvé leur nouvelle cachette de Doji Senshi ça va ? oh ils se terrent ils se terrent mais ils n'oseront plus sortir ils mourront sous terre enterrés donc il avance en gros tu le fais chier mais ouais bah je sais mais on va continuer à le faire chier mais euh en gros on va faire simple il reste un quart d'heure donc si tu veux faire un duel fais le maintenant je t'en supplie qu'on le fasse pas à la prochaine partie quoi si tu veux l'avoir à la discussion dis le moi maintenant et je passe au reste aux gens qui veulent faire des duels voilà parce que ça va être long de faire le duel et voilà si c'est possible je veux l'avoir à la discussion et l'occuper mais en même temps au pire j'ai une amorce pour un duel non mais c'est quoi c'est pour un duel moi je te conseille si tu veux l'avoir si tu veux l'avoir en duel ne joue pas avec tes soupçons sur quoi que ce soit non je voulais lui demander s'il pensait que la marine grue ferait mieux que la marine menthe moins de temps que la marine menthe ça il va te dire c'est une évidence il va continuer son chemin tu veux dire que tu non c'est un truc je voulais l'énerver un truc en gros lui disant que la marine grue ferait pas mieux que les marines menthe tu vois mais c'est pas qu'il ferait pas mieux de te dire que toi il t'a semblé que les grunes les grues étaient peut-être de très bons diplomates mais que sur la mer il valait pas un coup là par contre alors clairement si tu insultes son clan il peut demander un duel à mort ouais mais je veux pas insulter son clan ça aussi le truc ou si tu mets en doute la capacité de son clan parce qu'il peut te dire ok duel et je vais le prouver et après il va trouver le premier navire scorpion il va lui défoncer sa race en fait j'arrive pas à trouver d'amorce pour un duel du coup je vais essayer de le faire chier en lui parlant jusqu'à le détourner après peut-être que vu ton niveau courtisan tu peux peut-être faire un jet si Obi veut bien pour savoir si ton personnage trouve un truc parce que des fois nous on trouve pas alors que le personnage pourrait je suis d'accord si tu veux l'avoir en duel on peut faire un petit jet d'étiquette et voilà si tu fais un score pas trop dégueulasse ça devrait aller je considère que ton perso est largement capable de le faire je peux très bien lui dire que votre tenue il est pas hyper accord rien que déjà ça enfin tu vois ça peut être aussi une connerie comme ça le but du courtisan ça va être juste de trouver qu'est-ce qui est sensible pour lui tu vois oui bah en même temps je peux lui dire que je remarque qu'il est descendu du bateau vu l'état de sa tenue ça sent toujours la marée haute quand on vous voit capitaine c'est normalement l'idée en effet ouais là je pense on peut se sentir en effet je remarque aux pictures de celles que vous menez je vais t'expliquer un truc c'est que si tu fais ça et qu'il perd le duel c'est considéré comme vrai et donc si c'est considéré comme vrai il se fait ses poucou donc il préférera te tuer il préférera te tuer plutôt que de se faire ses poucou on va être clair donc il va demander un duel à mort pourquoi il est mort bah en fait c'était le général ennemi mais on l'a dit qu'il puait de la gueule du coup il s'est suicidé comme ça qu'on a gagné la guerre bah c'est exagéré mais c'est un peu ça c'est que un duel définit la vérité donc si vous l'accusez de quelque chose et que vous gagnez le duel c'est vrai je viens de faire 44 à manger des tickets à trouver un truc qui l'énerve mais qui en même temps va pas le pousser il va exploser non tu vas tu vas juste tu vas juste juste lui dire que tu es ami de Tsurushi Naïu Sama et que et que par cela elle est que t'es au courant des tensions entre le clan de la enfin que comment dire pas des tensions mais que le les grues ont une voilà ont une nouvelle tâche à accomplir avec les pirates et que par un duel tu veux vérifier que leur capitaine sera enfin le capitaine des grues on va dire qui cherche les pirates sera capable d'accomplir sa mission d'accord tu vois et au contraire là si bon s'il échoue c'est que dans les propos du duel c'est que toi tu vas penser ou Tsurushi Naïu va penser qu'il n'est pas capable ça veut pas dire que tu l'as défini comme pas capable ça veut dire que toi tu vas le penser qu'il ne l'est pas ce qui n'est pas pareil d'accord il y a une toute petite substance nuance pardon substance aussi peut-être mais voilà du coup euh donc là il va te dire bah très bien les Doji Bayouchi Sama je suis fatigué Bayouchi Sama je veux bien vous montrer mes talents et vous pourrez les expliquer à Tsurushi Naïu ça va donc la place il y a déjà deux duels qui sont en cours est-ce que Shinjo fait quelque chose oui bah du coup je dirais mais je souhaiterais laver cet affront avec un duel Takita Sama très bien euh voilà donc nous avons deux duels donc Akodo bah tu arrives aux chevaux et tu commences à monter dessus ouais euh donc les deux qui me feront des duels vous allez me faire un premier jet euh alors on va pas utiliser la on va utiliser vos init déjà de tirer et par contre vous allez donc me faire un premier jet en intuition euh Yajutsu donc vous vous mettez en centre évidemment vous regardez votre adversaire donc là c'est ce qu'on appelle le jet de euh alors c'est d'évaluation en français il n'y a que 3G il n'y a que 3G à faire je crois ouais c'est ça c'est intuition Yajut 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 réflexe Yajut Shinjo il n'y a pas de fortes chances que tu ne fasses que de 1 ou 2G oui je me redoute on peut craindre un point de vide oui alors je vais vous mettre la petite la petite aide de jeu hop ça c'est pas parce qu'il va y avoir le statut centre normal ouais alors il y a le petit truc qui va bien il y a ce que vous pouvez demander non ça c'est les parties bon étant donné que le mec en face de moi c'est un gros porc je vais pas mettre d'augmentation alors c'est un gros porc mais c'est pas un très très bon dueliste c'est un guerrier c'est pas un dueliste en duel à mort t'aurais beaucoup beaucoup moins de chance quoi en duel en duel de Yai il a pas il a pas de technique d'école si tu veux qui font qu'il est super balèze quoi il est pas mauvais mais il est battable clairement il est battable ou si tu perds tu perdras pas beaucoup quoi il va pas te la pâter par contre ouais face à face à un dueliste je pense que Shinjo va se prendre une raclée violente quoi mais non il faut y croire j'aurais essayé Shinjo faut que tu piques donc là vous avez reçu ouais Relestim n'existe pas seul le reflet dans Relestim est présent du coup donc vous avez l'initiative ça on l'a déjà compté mais ça a pas tant d'effet que ça sur le le jet donc il y a le jet d'évaluation donc la difficulté c'est 10 plus 5 fois le rang de l'adversaire donc pour toi pour avoir une info bah Yoshi tu dois faire 30 pour 60 pour comment je répète ça pour pour Shinjo tu dois faire 45 ah elle a pas autant j'aurais cru attends je suis presque déçu je réfléchis si elle a 10 en rang fois 5 50 ah non mais c'est rang d'école c'est rang d'école ah d'accord moi je pensais que c'était 100 rang dans la matière non non c'est rang de réputation quoi ah ouais ok d'accord à Night Mode c'est rang de réputation oui réputation ça fait con tu peux atteindre le rang 10 illumination d'accord non non le tu peux atteindre le le maximum c'est rang 7 on va dire enfin après les règles au delà de rang 7 ça devient déjà très compliqué déjà enfin même au delà de rang 5 c'est c'est chaudasse du bon bah c'est juste 125 points à chaque fois un truc comme ça c'est quoi non c'est 25 points à chaque fois 25 points de compte c'est qu'il y a oui euh plus ouais c'est ça alors tu as fait 44 non le 44 c'était mon jet d'étiquette ah oui d'accord je ne vais pas encore lancer donc je crame un point de vide déjà pour commencer moi aussi c'est du 9 j'ai 5 et je suis en train de réfléchir au nombre de rangs que je vais mettre en fait alors sachant que vous pouvez alors je délais si vous battez votre adversaire de plus de 10 vous avez un bonus pour le jet suivant oui peut-être que je rêvais voilà et en plus de ça si vous prenez des augmentations ça ça vous donne des infos supplémentaires sur votre adversaire sécurisé je vais prendre une augmentation augmentation je suis même pas certain que ce soit juste et je vais essayer de de le battre de 10 points en plus on va espérer ça veut dire que tu le battes de 15 si tu crois une augmentation de plus c'est ça moi je prends pas d'augmentation je pense que on va essayer de faire sans je vais y aller à l'aveugle en mode yata de façon c'est pas drôle allez sans augmentation 9 g5 38 ouais t'as pas de spécialité pour relancer les r j'ai zéro spécialité en yaijutsu je ne fais pas de yaijutsu je me bats à Wano Dashi lui ça va aussi j'ai pas tout de suite le mien de j'ai aussi qui va dépenser un point de vide pour toi pas il est confiant en lui donc non ok donc tu le bats mais pas de 10 conneries de pas beaucoup ce connard il a fait un 10 ouais euh oui Shinjo tu peux me faire les jets de dés alors par contre elle elle va elle va me j'ai fait encore moi j'ai que mon moins que toi gros pâté quoi mais t'as aucune chance t'as pas de spécialité Shinjo non non par contre tu as une toi tu as fait 38 donc c'est réussi je pense parce que je t'avais dit que c'était c'était 30 oui c'était 30 oui tu as une info c'est quoi bah ce que tu veux tuer ce que tu veux t'as le droit soit de se connaître son ronde vide son ronde réflexe son ronde yaijutsu cette spécialité de yaijutsu les points de vide restants et l'état de santé voilà je te conseille tu choisis dans cette liste le plus judicieux que tu penses être intéressant pour la suite quelle idée de quelle est le plus intéressant comme info justement bah l'état de santé tu le vois il a pas l'air de laisser donc voilà c'est évident le plus intéressant c'est soit la compétence yaij soit le le vide adverse je pense c'est les deux rendre réflexe ça peut être bien parce que du coup tu sais quelle va être la difficulté pour le jet de frappe alors je considère que le jet de frappe sert à rien en fait en yaij parce que c'est tellement évident que tu réussis c'est à dire que si tu as réussi le jet d'avant le jet de frappe c'est une formalité parce que t'as le 1g1 en plus du vide pour peu que t'aies bien réussi le jet de vide tu peux même avoir des augmentations gratuites alors là ça devient juste hyper facile de le toucher donc en général le jet de toucher est le jet facile c'est la formalité si tu réussis bien ton jet de vide c'est lui qui détermine si t'as gagné ou pas parce que c'est le 2ème jet qui te permet de dire ok j'ai vu la faille dans mon anniversaire et je peux taper avant que même lui réagisse donc là ça te donne un large avantage et bon après effectivement si t'as 1 en réflexe ça va être compliqué de toucher mais t'as tellement de bonus que normalement c'est une formalité le mec il a pas voilà c'est pas non plus il a pas 36 en réflexe donc il est touchable ce que je vais voir c'est le nombre enfin le rang en point de vide le vide il a 4 en vide ok du coup Obi je pense que le temps qu'on prépare le duel et tout ça à Kodo est bien parti alors non parce que moi je considère que ça se fait de suite parce que les grues sont pressées et que comme tu le défies en duel elle te dit oui d'accord maintenant paf et elle tape et elle va continuer son truc en gros c'est à dire ça lui est court oui en gros le duel ça va être relativement très très court mais bon en jeu c'est compliqué parce qu'il y a plein de GD que vous n'êtes pas forcément familier avec mais je rappelle que l'aide de jeu que je vous ai montré est disponible sur le forum et que je vous invite à les relire de temps en temps pour vous les remettre en tête d'ailleurs pour le temps du duel normalement je crois que si les scores sont rapprochés ça veut dire qu'ils ont du mal à jauger du coup en fait c'est ça qui fait que ça dure longtemps c'est que les gros écarts en fait qui fait que ça se passe rapidement alors c'est peut-être vrai dans une autre dans une autre peut-être ouais alors pour le tour d'évaluation on peut considérer qu'effectivement des scores très très proches peut demander un peu plus de temps même le jet de focus mais dans tous les cas c'est toujours 3G et en fait si vous ne faites pas de G suffisant bah derrière ça ça merde quoi donc du coup là par contre il faut que je les école en tête parce que c'est pas évident sinon ça c'est sûr et après j'ai pas pris l'occasion de parler à Yukoko en disant hé on va se friter des grues ah oui mais oui d'accord t'as pas la première chose que tu peux après avoir dit ça qu'est c'est attends je vais défier un coup tu peux remonter dans son estime c'est énorme chéri je me suis dit qu'on avait fêté ça dignement alors par contre elle a fait close les paris sont lancés combien elle va faire 698 tac et ensuite ok donc elle a fait 68 évidemment elle avait pris une augmentation donc voilà elle va le dire ses informations donc toi Shinjo tu n'as pas réussi à lire tes informations en elle tu n'as pas réussi à déterminer sa capacité je m'en dite un peu voilà donc du coup le poursuivre tu peux décider d'abandonner maintenant au vu de que tu n'as pas réussi à lire alors tu peux tu peux supposer que c'est juste parce que t'es un peu il y a du monde il y a du monde qui s'est foutu autour de nous ah bah oui ça commence à on commence à se voir puisque on va dire ce qui m'intéresse c'est de voir s'il y a des gens qui peuvent éventuellement l'empêcher d'avancer enfin de la ramentir ou essayer de choper à côté ah oui clairement le temps que ça prend de se concentrer à Kodo est probablement déjà au niveau des chevaux après tout le temps que tu lui donnes c'est toujours bien je te laisse prendre ta décision Shuba oui donc tu l'as battu mais aucun de vous n'a dépassé l'autre de 10 donc aucun des deux n'a de bonus donc c'est le tour de focus donc là c'est un jet vide plus Yagzutsu et par contre cependant tu ajoutes un géant de plus à ton jet parce que c'est c'est l'effet du centre qui s'ajoute d'accord et du coup lui aussi il a l'effet du centre je suppose bah oui évidemment donc lui il a 4 en vide donc tu sais qu'il va faire du G5 au prochain tour moi aussi je fais du G5 parce que j'ai mis un point de vide d'accord tu me dis si je peux pas mettre de point de vide non tu as tout le monde évidemment tu peux je te le conseille même voilà tu trouves ça quoi ? je te le conseille même ah d'accord ça me rassure hop bon j'ai c'est quoi cette commande bizarre que t'as derrière le 68 en fait comme elle ouais comme elle elle relance les 9 il y a que elle il y a que la magistrate le mec qui est en face de toi il le fait pas j'ai cru que c'était son G à lui du coup j'ai eu peur non non ah du coup tu as mis une commande pour relancer les 9 ok bah je lance mon G 36 mais c'est à chier bordel donc il a donc il a le G5 mais il va dépenser un point de vide donc il fait 10 G6 du coup il va faire dans la foulée le G2 de toucher du coup je peux pas abandonner combien ? non à partir de ce moment là non du coup il te bat de 60 il te bat de 20 du coup il a 3 augmentations gratuites du coup pour te toucher il fait 10 G4 donc 9 G5 9 G5 bon allez il va faire 10 G6 et puis et puis voilà 10 G6 il va prendre oh non il va pas prendre les 3 augmentations lui c'est un guerrier il va taper il peut me laisser en vie après pour que je profite de mon mariage je m'arrangerai mais ouais oh il est il est violent lui il est pas sympa lui donc il va faire des dommages du coup 10 G6 je suis un petit peu mais après c'est un duel au premier sang donc ça serait je lui ferais perdre de l'honneur s'il le faisait comment dire si quelqu'un de très honorable le faisait mais genre très honorable 6 et plus tac tac c'est son randonneur que j'aurais dû regarder tu peux pas l'avoir c'est pas une info que tu peux lire enfin tu peux lire à part mais que je réfléchisse mais je comprends pas monsieur magistrat c'est un duel au premier sang pourquoi vous lui avez coupé la jambe le premier sang quoi 3 augmentations tu pourrais te toucher toi oh bah au moins 200 en armure sauf que je suppose que je suis pas en armure non effectivement donc 25 25 s'il utilise ces 3 ah oui 25 il prend ses 3 augmentations gratuites pour te faire des dommages supplémentaires et puis voilà bon sans les mains sans les mains donc il va te faire des dommages donc c'est sérieux je vais finir je vais finir mon mariage à l'hosto quoi ça va t'as tous tes points de vie là il va pas dépenser de points de vie de dégâts quand même ça serait un peu sale parce que j'avais encore un 30 de barquette dans les dégâts subits et ça me parait bizarre bah non ça fait quelques jours que t'es bon il te fait 28 de dommage sachant que tu peux dépenser un point de vie pour en enlever 10 oui il m'en reste bah du coup je suis égratigné voilà donc tu as perdu ton duel mais et il te dit j'espère maintenant que vous êtes rassuré sur mes capacités à trouver ces pirates il range enfin il secoue son katana pour que ton sang se dégage de sa lame et rangaine et continue à avancer ma foi je suis content ravi de voir que Rokugan protège aussi bien les colonies j'en avais retiré Naïu sous Grouchy Naïu oh qu'as-tu fait ? je connais ma défaite d'accord c'est pas la peine d'aller plus loin Kakita-sama le renom de votre école n'est visiblement pas usurpé je reconnais ma défaite et votre supériorité ok 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 bah je ouais ça me paraît pas mal donc à ce moment là au moment où tu reconnais ton duel et où du coup elle se redresse elle te salue tu as donc Nedoji Senshi qui arrive à proximité d'elle et les deux se regardent et bon tu vois Akodo qui s'éloigne un peu au loin avec des chevaux et tu as à ce moment là tu as aussi Nedoji Yuka la la qu'on appelle ça la l'ambassadrice grue et et du coup Nedoji Yuka dit Nedoji Senshi prenez vos meilleurs hommes et partez à sa poursuite je vais finir là dessus je pense sachant que Misara a gagné son duel que Miru Mirata Murata est arrivé après la bataille après les on est arrivé un peu trop tard quoi a pas réussi à l'attraper Akodo parce qu'il était un peu loin non non attends non non eh euh Doji enfin non euh Akuto Miruata a été défier en duel par euh par que je retrouve son nom celle là Matsu Sakiko Matsu Sakiko s'est fait battre Sakiko c'est bien euh c'est bien la la nana qui était corrompue tout ça tout ça non non ah non c'est vrai qu'elle s'appelait Matsu mais c'était pas son nom en effet c'est 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 Ikomashika celle là c'est ça c'est marié à côté de toi mais ouais mais c'est pas de débat c'est inférieur elle est dans les rangs de l'administration je peux je ne lui parle presque plus d'ailleurs ouais ouais bof bas doit contre elle on va voir ouais je sais que Matsu Sakiko j'ai vraiment du mal avec les rangs ce soir Matsu Sakiko est la jeune fille du clan du lion qui a fait une école grue et qui est une dieuliste Kakita d'école et qui passe tout son temps avec les grues elle a grillé chez les grues pour un très long moment elle a oublié un ordre d'Ikoma machin truc l'ambassadeur l'ambassadeur ouais tout à fait bon je dis machin truc mais parce qu'il a vraiment un nom imprononçable donc je ne me souviens jamais Ikoma Kasurazu il a raconté l'histoire qu'il donnait des ailes à Kodo ouais en effet j'espère que ça vous a plu bah oui si si pardon il y a un petit détail quand même au moment où Akodo s'échappe vous en donnez des des cris en fait dans la foule visiblement il y a des choses qui sortent de terre ah bah l'aïvla je savais qu'il viendrait s'enculer il est en retard c'est quoi dans les horaires il a pas dû voir les faces du soleil bon bah on va laisser tomber le katana on va passer un noeudashi donc je je vais arrêter là là dessus vous aurez les détails la semaine prochaine pour ça tac 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 qu'est-ce que je voulais dire et sinon oui il y a le spectacle qui commence aussi à arriver vous entendez le bruit des tambours préparé par Shinjo avec tant d'amour alors les gens sont en train de crier oh mon dieu à moi le tsukai bah vous savez pas je vous ai pas expliqué ce qui sortait mais en même temps c'est pas faute d'avoir prévenu les gens qu'il allait se passer un truc chelou oui peut-être genre les gardes les les choux ganja les ouais bon il y a un maïtsuka qui risque de foutre la merde d'accord j'espère que ça vous a plu voilà c'était une partie importante c'est pas encore fini mais c'est officiel les prochaines cibles des attaques sournoises des grues à coup de renin c'est nous c'est ça à priori en priorité bon par contre vous faites attention à la cour quoi si vous allez à la cour vous risquez de vous faire défoncer quoi gratuitement je m'étonne bah en même temps on l'a un peu cherché pour le coup là bah non c'est parce qu'on m'a menacé c'est tout ouais effectivement après les grues sont pas idiot ça fait un plus un mais voilà tant que tant qu'ils ont pas comment dire de témoignage ou de certitude ils vont pas forcément bouger là dessus mais ils vont se méfier de vous quoi j'avais pris un bébé bon bah je vous dis à la semaine prochaine je vous remercie pour l'instant c'est un rôle est-ce que tu si t'en as pas pour trop longtemps j'aimerais bien discuter un peu avec toi ok bah je reviens après ça va bon du coup je vais arrêter les enregistrements tac 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 on va dire au revoir aux gens tout ça alors d'abord arriver l'audio au revoir au revoir